... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Je m'en allais dire, on commence, mais je pense qu'on va attendre une petite minute de plus. Ce ne sera pas long. Ça va, Tania? Tania, ça va? Est-ce qu'on m'entend? OK. C'est bon. Donc, je vais juste donner le signal que l'événement va débuter. Puis, dans 3, 2, 1, on va se lancer. C'est bon. Donc, ça va... C'est bon. Donc, on me dit que l'événement est en route. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Jean-Pascal Lemelin. Je suis vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures ici à l'Université de Sherbrooke. Et c'est moi qui va agir à titre de maître de cérémonie pour cette quatrième édition de la journée de la recherche de premier cycle en sciences humaines et sociales. Alors, déjà quatrième année, on en est bien contents et bien fiers. Donc, la journée, qu'est-ce que c'est? C'est l'aboutissement, en fait, c'est l'étape finale de l'édition 2021 du programme de stage d'été d'initiation à la recherche dans une discipline des sciences sociales et humaines. J'aimerais prendre quelques secondes pour rappeler les objectifs de ce programme-là, puisqu'ils sont bien importants à nos yeux. Donc, ce programme-là a été mis en place afin de répondre à quatre objectifs spécifiques. Dans un premier temps, intéresser les étudiantes et étudiants du secteur des sciences sociales et humaines à la recherche et ce, dès leur formation initiale. Favoriser le recrutement dans les différents programmes de formation à la recherche de deuxième cycle en sciences sociales et humaines, bien sûr. Soutenir financièrement des étudiantes et des étudiants de premier cycle ayant un excellent dossier académique afin qu'ils acquièrent une expérience de recherche significative via la réalisation d'un court projet de recherche durant l'été. Et enfin, mettre en place ce qu'on appelle les conditions gagnantes afin que ces étudiantes et étudiants-là, en prévision d'une inscription au deuxième cycle dans un programme de formation à la recherche, puissent obtenir des bourses d'études supérieures auprès des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Cette année, nous avons accueilli un nombre record de stagiaires dans le cadre du programme. Donc, on a accueilli 25 stagiaires cet été, ce qui est le plus grand nombre de stagiaires qu'on a jamais accueilli à ce jour dans le cadre du programme. Et ces 25 stagiaires-là proviennent de quatre facultés différentes. Donc, vraiment, le programme rayonne à travers tout le secteur des sciences humaines et sociales à l'université. Puis ça, ça nous rend bien heureux. Cette année, petite nouveauté, nous accueillons aussi en su des 25 stagiaires réguliers du programme, huit présentateurs et présentatrices de plus. En fait, il y a six étudiantes et étudiants de la flèche ou de la faculté d'éducation et de la faculté d'éducation, pardon, qui ont réalisé un stage de recherche cet été équivalent à celui qu'ont réalisé ou qu'ont réalisé les stagiaires réguliers du programme institutionnel. Alors, nous leur avons ouvert les portes pour qu'ils puissent se joindre aux 25 stagiaires réguliers du programme lors de la journée de la recherche 2021. Et aussi, une nouveauté additionnelle, nous avons cette année expérimenté un petit projet pilote avec notre université, avec l'Université Bishop, qui est l'autre université de la région de Sherbrooke. Alors, nous accueillons aussi aujourd'hui deux étudiants de premier cycle de l'Université Bishop qui ont réalisé un stage de formation à la recherche cet été sous la direction de professeurs de l'Université de Sherbrooke. Puis, c'est un partenariat qu'on va souhaiter développer davantage à partir de l'année prochaine. À la toute fin de l'événement, nous remettrons deux prix pour les meilleures affiches et les meilleures présentations. Ces prix vont être mis parmi les 25 stagiaires réguliers du programme institutionnel et ces prix-là vont s'accompagner d'une bourse de 250 $. Donc, on aura l'occasion de vous les présenter à la toute fin de l'événement lorsque les membres du jury, que je vais présenter dans quelques secondes, qui vont faire l'évaluation des présentations aujourd'hui et des affiches, auront complété leur délibération. Je me dois de vous rappeler qu'on est toujours en contexte de pandémie. En fait, vous le savez, mais je dois rappeler certaines obligations. Donc, parmi les personnes qui sont sur place, nous vous demandons de porter le masque en tout temps, sauf si vous êtes à deux mètres de distance, dans le fond, de façon vérifiée et vérifiable. Évidemment, pour les présentateurs et présentatrices, vous avez évidemment le droit d'enlever votre masque au moment de la présentation. Ça, c'est bien nécessaire parce qu'on souhaite vous entendre comme il faut et ça fait une grosse différence. Alors, on a les stagiaires et les juges qui sont en présence cette année et le public, évidemment, est toujours à distance. Alors, on les salue. On salue tout le monde qui se sont connectés et qui vont le faire un peu plus tard au cours de la journée. Donc, l'événement est transmis en webdiffusion via notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue à toutes et à tous, ceux et celles qui sont avec nous, mais à distance aujourd'hui. Puis, éventuellement, on aura le plaisir d'accueillir tout le monde en présence, mais on n'en est toujours pas là. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne encore cette année. Quelques petits éléments techniques. Donc, pour chaque présentateur, chaque présentatrice, les personnes vont bénéficier de 4 à 5 minutes pour faire un résumé, en fait, de leur affiche qu'ils ont produit dans le cadre de leur stage. Il y a un chronomètre à l'avant qui va vous indiquer où vous en êtes rendu par rapport à cette durée-là. Donc, il y a une première sonnerie qui va résonner à 4 minutes, puis il y a une deuxième clochette qui va se faire entendre à 5 minutes. On ne va pas, évidemment, être trop sévère avec vous, mais après 5 minutes, si vous n'avez toujours pas fini, on va discrètement ou, disons, délicatement vous encourager à clore votre présentation. La fiche que vous avez produite va être présentée sur l'écran derrière vous. Donc, pour les personnes à distance, vous allez pouvoir voir à la fois la fiche sur vos écrans ainsi que le présentateur et la présentatrice. Je demanderai aux présentatrices d'attendre que je vous ai introduit avant de vous présenter sur scène. L'objectif étant qu'on souhaite qu'il y ait le moins de croisements possibles entre les personnes. Donc, on va vraiment s'assurer que la personne qui est terminée a pu rejoindre sa place. Et par la suite, je vais faire l'appel de la prochaine personne. Donc, vous aurez suffisamment de temps. Il ne faut pas trop se presser. On a prévu un horaire un peu plus allégé cette année qui va nous permettre de mieux gérer les transitions entre chaque présentation. Il y aura une pause d'une vingtaine de minutes ce matin. Je vous le communiquerai au moment opportun. On pourra s'arrêter une vingtaine de minutes ce matin. Puis, il y aura aussi une pause d'une heure pour l'heure du dîner. Le dîner, pour les personnes en présence, ne pourra pas se prendre ici à l'Agora. On va vous demander de quitter à l'extérieur pour prendre le dîner et de revenir à l'heure prévue. Je pourrai vous préciser les heures de reprise prévues au moment opportun. Je demanderai à toutes les personnes en présence de bien vouloir fermer leur sonnerie de cellulaire si ce n'est toujours pas fait, puisqu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait une sonnerie inopportune qui se fasse entendre en plein milieu d'une présentation. Une fois que j'ai dit ça, il ne me reste qu'à vous présenter les trois personnes qui ont bien gentiment accepté d'assumer le rôle de juge pour la journée et pour l'événement d'aujourd'hui, avant de vous introduire la première personne présentatrice. Alors, cette année, les personnes qui vont agir à titre de juge pour la journée de la recherche de premier cycle en sciences sociales et humaines sont M. David Barry, de la Faculté d'éducation, un étudiant au doctorat en éducation. M. Barry, toujours. Mme Lara Pomerleau-Fontaine, étudiante au doctorat également, mais cette fois-ci à la Faculté des sciences de l'activité physique. Elle étudie au doctorat en sciences de l'activité physique. Bonjour, madame. Et la professeure Marie-Claude Lallier-Baudouin, professeure au département de psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et encore une fois, j'aurai l'occasion de le faire à la fin de la cérémonie, à la fin de l'événement, mais je vous dis déjà merci de vous prêter au jeu et de cette belle collaboration-là. On a vraiment besoin de votre contribution pour réaliser l'ensemble des objectifs de la journée. Alors, voilà, ça met la fin aux quelques éléments d'information que je souhaitais vous communiquer au départ. Et sans plus attendre, on va se lancer avec une première personne présentatrice qui va briser la glace. Ça en prend toujours une. Alors, cette personne-là est M. Étienne Gendron de la Faculté d'éducation, programme de baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Son stage d'été a été encadré par le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. Et le titre de la fiche qu'il présente aujourd'hui est « Les pratiques enseignantes à l'extérieur en sciences et technologies ». Donc, M. Gendron, la parole est à vous. Et dès que vous allez démarrer votre présentation, le chronomètre qui est devant vous va s'activer. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour chers membres du jury. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une recherche qui a eu lieu dans le domaine des sciences et de l'éducation, puis qui s'intéressait aux pratiques enseignantes à l'extérieur. Donc, pour vous mettre en contexte un peu la recherche à laquelle j'ai participé cet été, en était une de grande envergure, puisque ça s'intéressait notamment aux pratiques enseignantes à l'extérieur au secondaire, mais également à celles du primaire puis du prix scolaire. Puis, de mon côté, mon mandat cet été fut de m'occuper spécifiquement des pratiques enseignantes à l'extérieur au secondaire en sciences et technologies. Donc, pour commencer, un élément qui est maintenant bien connu en pédagogie, c'est la nécessité de trouver puis d'employer des contextes qui sont signifiants et réels pour les élèves. En sciences et technologies, plus particulièrement, les personnes enseignantes sont de plus en plus encrées à utiliser les milieux à l'extérieur lors de leurs activités d'apprentissage, puisque ces milieux-là débordent de phénomènes naturels à découvrir et à comprendre par leurs élèves. Donc, la prochaine étape, en fait, je me reprends, pardon. Donc, par contre, la littérature scientifique détaille encore très peu ces nouvelles pratiques enseignantes-là. C'est pourquoi l'objectif aujourd'hui de la recherche était de décrire des pratiques enseignantes à l'extérieur en sciences et technologies au secondaire. Donc, pour ce faire, 12 personnes enseignantes ont été sélectionnées à la suite d'un questionnaire. Les personnes enseignantes devaient minimalement avoir piloté une activité d'apprentissage à l'extérieur auprès de leurs élèves. Puis, par la suite, des entretiens semi-dirigés ont été effectués auprès de ces 12 personnes enseignantes-là. Les thématiques abordées dans les entretiens incluaient, entre autres, le contexte d'enseignement. Donc, on parle du milieu socio-économique, du nombre d'élèves, par exemple, par classe. Puis, ils discutaient également des types d'activités. Donc, est-ce que c'était plus des types d'activités de type magistral à l'extérieur ou de type observatoire, par exemple. Donc, je tiens également à mentionner ici, une petite parenthèse, que c'était des pratiques déclarées, puisque les pratiques n'ont pas été observées ni validées sur le terrain. Puis, par la suite, une analyse du contenu a été réalisée. Donc, les personnes ont transcrit ces entretiens-là. Puis, par la suite, les verbatims ont été codés de façon à respecter une certaine impartialité. Là, il y avait un minimum de trois codeurs par entretien. Pour ce qui est des résultats maintenant, au niveau des apprentissages, parmi les grands domaines scientifiques, on retrouvait notamment l'écologie et la géologie qui étaient principalement utilisées dans les pratiques à l'extérieur, et ce, à travers l'utilisation de la démarche d'expérimentation. Donc, cette démarche-là, je tiens à le mentionner, n'était pas enseignée de façon explicite auprès des élèves, mais était plutôt intégrée aux activités d'apprentissage à l'extérieur. Ensuite, les personnes enseignantes nous ont aussi mentionné qu'il y avait un aspect motivationnel qui était ajouté à la tâche à l'extérieur chez les élèves, et notamment dû à l'éveil des sens, aux nombreux sens plutôt, qui sont sollicités lors des activités à l'extérieur. Par la suite, pour ce qui est des défis maintenant, il y avait des défis de nature au niveau de la gestion de classe, parce qu'il y avait beaucoup de stimuli à l'extérieur. Donc, on parle notamment du bruit des autos, simplement des intempéries. Puis, il y avait également les milieux à l'extérieur. En fait, il était à proximité de l'école, donc ça facilitait, au niveau des éléments facilitants, ça facilitait la tenue des activités à l'extérieur. Puis, il y avait également, et ça, ça s'appliquait à plus que les sciences et technologies, mais il y avait le support des directions et des autres membres du personnel qui facilitaient bien sûr la tenue de ces activités à l'extérieur. Maintenant, une bonne recherche n'en est pas une sans identification des limites et des pistes de recherche. Donc, pour ce qui est des limites, bien sûr, vous m'avez entendu dire tantôt notre échantillon qui était quand même maigre, 12 personnes enseignantes, pour généraliser, disons, les pratiques enseignantes. Il aurait été intéressant de sonder davantage de personnes enseignantes et également d'autres disciplines. Pour ce qui est des pistes d'approfondissement, bien sûr, l'observation sur le terrain aurait été gagnant et avoir une certaine complémentarité entre les activités à l'extérieur et celles pilotées à l'intérieur aurait été également une avenue intéressante. Donc, pour conclure, la recherche que vous ai présentée aujourd'hui souhaitait décrire les pratiques enseignantes à l'extérieur dans le but, en fait, d'inspirer d'autres personnes enseignantes à travers le Québec. Puis, ce qui est important de retenir, c'est vraiment les nombreux sens qui sont sollicités à travers les pratiques enseignantes à l'extérieur. Puis, je me souviens d'une personne enseignante qui m'avait dit, et je cite, « Il faut voir et entendre une abeille polliniser une fleur pour comprendre son rôle, mais également et avant tout pour comprendre l'importance de ne pas la tuer. » Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Étienne. Puis, question temps, on peut dire que c'était bien, bien, bien synchronisé. Félicitations pour ça. Alors, voilà. Pendant qu'on remet le chronomètre à zéro, ça va me permettre de vous introduire la deuxième personne présentatrice qui provient cette fois de la Faculté des Lettres et sciences humaines, donc du baccalauréat en études littéraires et culturelles. Il s'agit de Myriam Jeté, dont le stage a été supervisé par la professeure Josée-Vincent. Le titre de son affiche, c'est « L'intégration est un processus, une route dans laquelle on s'engage. » Alors, Myriam, lorsque tu es prête. Super. Donc, bonjour. Je m'appelle Myriam Jeté. Je suis étudiante au baccalauréat en études littéraires et culturelles, et j'ai fait cet été un stage sous la supervision de la professeure Josée-Vincent au groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon projet. J'ai intitulé ma présentation « L'intégration est un processus, une route dans laquelle on s'engage. » Le parcours éditorial de Marie-Célia Agna. Donc, écrivaine québécoise d'origine haïtienne, Marie-Célia Agna aborde les thèmes de la violence et de la mémoire à travers les parcours de personnages féminins. Reconnue par la critique québécoise et étrangère, ses poésies et ses romans, pour lesquels elle a obtenu plusieurs prix littéraires, sont aujourd'hui traduits dans de nombreuses langues. De Ballard, son premier recueil de poèmes paru au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, aussi connu sous l'acronyme SIDICA en 1994, à « Femmes des terres brûlées » publié aux éditions de la Pleine Lune en 2016, Agna a patiemment construit son succès. Mais quels sont les choix littéraires et éditoriaux qui l'ont conduit vers la notoriété? Comment est-elle parvenue à s'imposer au Québec et à l'étranger? Dans cette présentation, je vais m'attarder sur sa trajectoire éditoriale et m'arrêterai sur les décisions qu'elle a prises et aussi décrire les circonstances qui ont favorisé la diffusion de ses textes au Québec et à l'international. Mets d'abord quelques mots sur mes sources et ma démarche. J'ai d'abord recensé ses écrits à partir du catalogue de la Bibliothèque Archive nationale du Québec. Je me suis ensuite plongée dans ses écrits et j'ai produit des fiches de lecture portant sur les informations comme la matérialité, l'édition et l'écriture de ses textes. Ensuite, j'ai analysé les sites web des maisons d'édition pour cerner leur ligne éditoriale et parcouru encore une fois le catalogue de la BANQ, cette fois-ci pour constituer un dossier de presse. À partir des informations recueillies, j'ai pu produire une chronologie portant sur son parcours socio-professionnel. Ces données factuelles ont été confrontées au discours de l'autrice puisque je l'ai rencontré à deux reprises, le 22 juin et le 23 juillet 2021. Ces deux entretiens m'ont permis de mieux comprendre son parcours et aussi d'identifier les éléments qui ont contribué à son succès. Voici ce que j'ai retenu. Autrice accomplie, Agnan produit des poèmes, des romans, des nouvelles, des contes de jeunesse et aussi des albums, comme vous pouvez le voir dans le petit graphique que j'ai mis. Elle va opter souvent pour, à travers les formes brèves, Agnan cherche à créer, et je la cite, un effet d'instantané. Elle opte néanmoins pour le roman lorsqu'elle souhaite traiter de ses sujets de prédilection, telle l'expérience des femmes soumises à l'esclavage et à la dictature. La variété de genres permet également à l'autrice de rejoindre différents lecteurs, tels les enfants, les adolescents et les adultes. De plus, Agnan fait paraître son premier recueil de poèmes, Balaf, aux éditions de Sidika, soit un organisme éditant les auteurs de la Caraïbe. Par la suite, elle a plutôt confié ses œuvres à des petites maisons d'édition qui partageaient ses valeurs. Elle s'est d'abord tournée vers les éditions du Rémi Ménage, notamment pour ses romans La dotte de Sarah et Le livre d'Aimant, puisque c'était une maison d'édition féministe. Ensuite, elle a publié le conte La légende du poisson amoureux, et puis son recueil de poèmes, et puis parfois, quelques fois, aux éditions Mémoires d'encrier, une entreprise créée pour valoriser les auteurs de la diversité. Plus tard, elle a fait paraître le recueil de poèmes Femmes des terres brûlées, et aussi ses nouvelles d'ici d'ailleurs et de là-bas, aux éditions de La pleine lune, une maison qui édite les écrits de femmes qui sont d'une grande qualité littéraire. Quant à ses œuvres jeunesse, l'écrivaine les a soumises à des entreprises qui proposent aux enfants des livres exigeants et innovants, tels les éditions Urtubis, Boutons d'or Acadie et Les 400 coups. Je dois vous dire qu'au début de sa carrière, Agnès se situait davantage en marge du champ littéraire en raison de sa condition de jeune femme haïtienne migrée au Québec. Toutefois, son œuvre est parvenue à toucher les lecteurs et à être enseignée dans les écoles du Québec. Au niveau primaire et secondaire, les professeurs voient en cet texte des outils accessibles pour initier les élèves à la qualité de la langue et à l'ouverture à l'autre. Au niveau collégial et universitaire, ils sont plutôt considérés pour leur qualité littéraire et aussi pour leur caractère engagé. L'œuvre d'Agnès, qui se situe au croisement des littératures québécoises, canadiennes, caribéennes et francophones, est aujourd'hui reconnue tant par les institutions au Québec qu'à l'étranger. L'autrice a été plusieurs fois invitée par des universités en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Le rayonnement d'Agnès dans les universités étrangères a eu pour conséquence la traduction de plusieurs de ses textes. Par exemple, le livre d'Emma a été traduit en italien par Paola Guinelli, enseignante à l'Université de Bologne et publié aux éditionnistes Spartaco, sous le titre Il libro d'Emma en 2007. Même chose en 2009, mais cette fois-ci c'est une édition en anglais, qui est parue grâce à Zilpha Ellis, enseignante à l'Université de Toronto. Et le livre a été publié chez Insomniac Price. Bref, la traduction a permis à l'écrivaine de se faire une place sur la scène littéraire internationale et de conquérir de nouveaux lecteurs non francophones, tout en accélérant sa reconnaissance au Québec. En conclusion, je retiens qu'Agnès a diversifié ses pratiques littéraires, son lectorat et ses éditeurs pour s'imposer au Québec, tandis que le milieu de l'éducation tant au Québec qu'à l'étranger a favorisé la reconnaissance et la traduction de son livre. Son parcours inspirant m'incite d'ailleurs à poursuivre mes recherches. J'aimerais comparer sa trajectoire avec celle de René Saint-Éloi et Jean-G. Dominique pour voir quel acteur. Cela me permettrait de mieux cerner le rôle des maisons d'édition dans la production des écrits de la diaspora haïtienne. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Myriam. C'est bon. Les trois juges me font signe que c'est le temps de poursuivre. Alors, je vais maintenant vous présenter la prochaine stagiaire qui nous vient de la Faculté d'éducation, baccalauréat en orientation. Il s'agit de Jeanne-Bann qui a été supervisée durant son stage par les professeurs Yann Le Corfe et Mélanie Lapalme. Le titre de son affiche est « La qualité d'insertion professionnelle de jeunes adultes ayant eu des problèmes de comportement à l'enfance ». Jeanne. Donc, bonjour. Pour vous mettre en contexte, les problèmes de comportement tels qu'ils sont compris dans ma recherche comprennent les troubles des conduites, les troubles oppositionnels avec provocation et toutes autres manifestations de comportements antisociales, comme par exemple le vandalisme, l'agression ou encore la violation de règles. Tout d'abord, bien, en fait, les problèmes de comportement lorsqu'ils sont sévères à l'enfance sont à risque de persister plus tard et même d'être à la source de difficultés d'adaptation à l'âge adulte, notamment sur le plan professionnel. Pourquoi c'est important de soulever ce point-là? C'est qu'en fait, une mauvaise insertion professionnelle, ça peut mener à des problèmes de santé mentale, une précarité économique, même de la marginalisation. À l'inverse, une bonne qualité d'insertion professionnelle, bien, c'est associé à une réduction des symptômes d'anxiété et de dépression, à, en fait, une réduction des comportements antisociaux, également une plus grande satisfaction de vie et une plus grande autonomie financière. En fait, si je me penche du côté de la recension des écrits que j'ai fait cet été, les études des dix dernières années soulignent que le lien entre les problèmes de comportement à l'enfance et l'insertion professionnelle une fois adulte serait médié par la scolarité. Ce qu'on entend par là, c'est que, par exemple, un enfant d'âge scolaire qui aurait des problèmes de comportement pourrait avoir des difficultés à l'école, interrompre ses études, et c'est ce qui ferait en sorte que, par la suite, il aurait de la misère à s'insérer professionnellement une fois adulte. Les études, également, que j'ai lues ne montrent pas de différence notable quant au sexe dans cette association-là. Ça, ça m'a amenée à émettre trois hypothèses de recherche. La première, c'est que les problèmes de comportement seraient associés à une moins bonne qualité d'insertion professionnelle. La deuxième hypothèse, c'est que cette association-là serait médiée par la persévérance scolaire. Et ma troisième hypothèse, c'était que le sexe n'aurait pas d'impact, en fait, sur cette association-là. Du côté de la méthodologie, j'ai tiré, en fait, mes données du temps 12 de l'étude longitudinale de Derry et Lapalme concernant les problèmes de comportement des filles et des garçons. Au temps 12, les participants étaient au nombre de 546, l'âge moyen de 19,41 ans. Et puis, à l'entrée à l'étude, c'était 54,9 % des participants qui présentaient, en fait, des problèmes de comportement. Donc, si j'entre au cœur de la recherche, j'ai mené des analyses de médiation cet été. Donc, je suis venue voir le rôle de la persévérance scolaire, qui se traduit ici par la complétion ou non du diplôme d'études secondaires. Donc, le rôle de ces facteurs-là, dans la relation entre les problèmes de comportement à l'enfance et l'insertion, bien, la qualité d'insertion une fois adulte. Pourquoi on retrouve deux figures? C'est qu'en fait, si on s'attarde à la qualité d'insertion professionnelle dans les écrits scientifiques, on constate qu'il y a deux grandes classes d'indicateurs. Il y a les indicateurs subjectifs. Donc, dans ma figure 1, c'est la satisfaction en emploi. Et les indicateurs objectifs de la qualité d'insertion, dans la figure 2, ils sont au nombre de 3. C'est est-ce que la personne est en emploi ou non? Depuis combien de temps elle occupe son emploi si elle a un emploi? Et puis, le nombre d'interruptions en emploi dans les deux dernières années. Également, dans les analyses, j'ai contrôlé pour les comportements antisociaux à l'âge adulte. Et puis, au final, au bout de ces analyses-là, j'en suis venue à trois principaux résultats qui suivent les trois hypothèses que je vous ai nommées précédemment. Premier résultat, pardon, les problèmes de comportement à l'enfance sont associés à une moins bonne qualité d'insertion professionnelle, mais seulement en regard des mesures objectives de la qualité d'insertion. Le deuxième résultat, c'est que cette association-là est médiée partiellement par la persévérance scolaire, donc par la complétion ou non du diplôme d'études secondaires. Et le troisième résultat, c'est que le sexe n'a pas d'influence, en fait, sur cette association-là. Donc, finalement, j'aimerais vous partager les contributions de ma recherche de cet été. Dans un premier temps, mes résultats montrent que les problèmes de comportement sont associés à une moins bonne persévérance scolaire, et c'est ce qui impacte par la suite, en fait, la qualité d'insertion. Donc, ça, ça va dans le même sens que les écrits scientifiques. Dans un deuxième temps, le sexe n'a pas d'influence sur cette association-là, ce qui va également dans le même sens que la littérature. Un apport important, toutefois, c'est que cette recherche-là m'a permis de faire des liens entre les problèmes de comportement à l'enfance et l'insertion professionnelle une fois l'adulte, mais avec un nombre beaucoup plus représentatif et élevé d'indicateurs de qualité d'insertion qui avaient été faits précédemment, en fait. Et puis, finalement, une piste de recherche qui serait intéressante à aller explorer, ce serait de regarder dans la relation de médiation d'autres indicateurs. Donc, non seulement la complétion du diplôme d'études secondaires, mais d'aller observer, par exemple, la motivation des jeunes présentant des problèmes de comportement à l'enfance et de regarder l'impact, en fait, de cette motivation-là, par exemple, sur leur qualité d'insertion une fois adulte. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Jeanne. Je remarque que certains stagiaires ont choisi d'utiliser le nouveau gabarit institutionnel pour les affiches scientifiques. Ça me permet de rappeler à la fois aux étudiants et aux professeurs qui nous écoutent que nous avons maintenant mis à votre disposition des gabarits institutionnels pour les communications affichées qui se déclinent en différents formats. Donc, vous pouvez les trouver sur notre site Web. Puis, donc, ça permet de faire rayonner davantage notre belle institution quand on les utilise. Et il y a une particularité en plus qui concerne les étudiants de deuxième, troisième cycle et les stagiaires postdoctoraux. C'est-à-dire que lorsque ces personnes-là utilisent notre gabarit institutionnel pour des événements externes, le vice-rectorat de la recherche et aux études supérieures rembourse les frais d'impression. Donc, je vous invite à consulter notre site Web pour les détails. Mais ça me permet de faire ce petit rappel-là au passage. Et comme c'est tout neuf, bien, c'est important qu'on diffuse cette information-là. Alors, voilà. Ça, c'est un premier élément. Je vous disais en introduction que nous avions aujourd'hui 33 personnes à l'horaire, 25 stagiaires réguliers du programme institutionnel plus 8 invités. Trois de ces personnes-là, malheureusement, ne peuvent être avec nous aujourd'hui pour des motifs de santé. Mais je juge important quand même de vous les présenter parce qu'ils ont réalisé un travail vraiment très significatif cet été, évidemment en collaboration avec les profs qui ont encadré leur stage. Je trouve ça important de reconnaître ce travail-là ce matin, malgré leur absence. Alors, dans un premier temps, Marie-Michelle Lévesque de la Faculté de droit, du baccalauréat en droit, a réalisé un stage sous la supervision des professeurs Véronique Fortin et Stéphane Bernatché. Et le titre de l'affiche qu'elle a produite, c'est « La communauté du palais de justice et la place de l'accusé ». Donc, ça me permet aussi de vous dire que, suivant l'événement, les affiches produites vont pouvoir être disponibles, seront disponibles sur notre site web pour consultation. Alors, je vous inviterai à aller lire, à aller consulter ces affiches-là. En fait, l'ensemble des affiches qui ont été produites dans le cadre du programme. La deuxième personne absente est Mme Lauriane Hébert, de la Faculté d'éducation, du baccalauréat en psychoéducation. Lauriane a été encadrée dans son stage par les professeurs Nadine Langteau et Marie-Pierre Villeneuve. Et le titre de son affiche, c'est « Les conditions de vie à la transition à l'âge adulte chez les filles ayant été placées. Le parcours de placement a-t-il une influence ? » Alors, voilà pour ces deux premières personnes absentes-là, puis j'aurai l'occasion de vous en présenter une troisième en après-midi. Alors, on va maintenant reprendre avec les personnes en présence. Et la prochaine personne que je vais inviter à l'avant est M. Jonathan Beaudoin, de la Faculté d'éducation. Jonathan est inscrit au baccalauréat en enseignement au pré-scolaire et au primaire. Il a été encadré dans son stage par les professeurs Angélique Laurent et Marie-Josée Letatte. Et le titre de son affiche est « Anxiété chez les élèves du primaire et sentiments d'auto-efficacité des enseignants. Quelle relation ? » On me fait signe que Jonathan n'est pas sur place. Donc, on va procéder avec la personne suivante. Donc, merci. Et on verra si jamais on est en mesure de le replacer dans l'horaire un peu plus tard. Alors, donc, j'appellerai la prochaine personne prévue à l'horaire, qui est Mme Alexine Blouin. Alexine, elle, nous vient de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est inscrite au baccalauréat en histoire. Le professeur qui a encadré son stage est le professeur Harold Bérubé. Et le titre de son affiche, c'est « Lire la ville à travers ses journaux. Montréal en première page, période 1885-1929. » Donc, Alexine, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, oui, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de ma recherche et mon affiche, qui s'intitule les deux « Lire la ville à travers ses journaux. Montréal en première page, de la période 1885 à 1929. » Donc, comme introduction, les journaux, spécialement dans les grandes villes, permettent de canaliser l'énergie urbaine et de diffuser des idées particulières aux citadins. Le projet « Lire la ville à travers ses journaux. Montréal et sa presse à grand tirage », dirigé par le professeur Harold Bérubé du département d'histoire, se concentre sur l'analyse des principaux journaux à grand tirage de Montréal entre le dernier tiers du 19e siècle et le premier du 20e siècle. Le présent travail se concentre donc sur les représentations des enjeux urbains dans ces journaux, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à Montréal et à ses différentes institutions, événements quotidiens et municipaux, etc. Donc, pour ce qui est de la problématique qui m'a guidée tout au long de ma recherche, elle va comme suit. Quels sont les aspects de la vie urbaine montréalaise mis en vedette en première page des grands quotidiens francophones de la ville entre 1885 et 1929 et dans quelle mesure domine-t-il la une durant cette période? J'avais plusieurs objectifs qui m'ont guidée tout au long de ma recherche. Ils sont les suivants. Déterminer quels aspects de la vie urbaine sont mis en vedette en première page des grands quotidiens francophones de la ville entre 1885 et 1929. Déterminer dans quelle mesure ces enjeux dominent la une durant cette période. Et déterminer comment la situation évolue dans le temps selon que l'on parle de la patrie ou de la presse, qui sont les deux journaux francophones que j'ai étudiés dans cette recherche. Ma méthodologie se comportait en cinq grandes étapes. La première étant de consulter sur le site de la BANQ les premières pages de toutes les éditions du samedi des journaux étudiés. Ensuite, je devais identifier les premières pages portant sur des enjeux urbains, fouiller dans les pages du numéro de journal pour trouver le ou les articles qui se rapportaient à cette une et identifier les principaux sujets urbains abordés. En parallèle, je devais consigner dans un fichier Excel le nombre de premières pages urbaines par année par rapport au total afin d'avoir un portrait quantitatif général de la présence de la ville en première page. Finalement, je devais analyser les données recueillies afin de répondre à ma problématique de départ. Les résultats que j'ai obtenus sont les suivants pour ce qui est des enjeux urbains analysés. Après le dépouillement des journaux de la patrie et de la presse, voici les principaux aspects de la vie urbaine qui sont évoqués à la une des éditions du samedi. Donc, je vous fais une liste rapide. Accidents, célébrations, événements spéciaux, commerce, marché, magasins, économie et finances de la ville, l'éducation montréalaise, l'embellissement urbain, l'immobilier, les institutions montréalaise, les métiers et les industries spécifiques à la ville, la mortalité infantile des enfants montréalais, les nationalistes canadiens français présents dans la ville, les œuvres caritatives, les parcs, la politique municipale, les quartiers et les banlieues de Montréal, la santé publique et les services municipaux, les sociétés, les clubs et les groupes montréalais, les tramways, les travaux et la construction, les unions syndicales ainsi que le mouvement ouvrier. Sur la fiche, vous pouvez également voir deux images. La première étant une édition de la patrie de 1907 qui s'intitule « Montréal Cosmopolite », qui illustre bien comment Montréal urbaine est présentée en première page. Et la seconde étant une édition de 1913 de la presse qui s'intitule « L'embellissement de Montréal ». Donc, le graphique tout de suite en dessous présente les enjeux urbains présents dans la patrie et la presse selon la continuité dans le temps de ma période. Donc, on y voit ici une grande fluctuation et une instabilité dans la constance de la présence d'enjeux urbains en première page pour les deux journaux étudiés. Donc, il n'y a aucune présence de stabilité dans la présence d'enjeux urbains, seulement une grande fluctuation. Donc, pour ce qui est des résultats, dans le cas de la patrie, les enjeux urbains sont toujours minimes en proportion et dans les unes du samedi. En effet, ces dernières présentent plutôt majoritairement des enjeux internationaux ou encore des illustrations portant sur des sujets plus frivoles et légers qui élargissent la portée du journal. Donc, le journal veut se porter à une plus grande diversité de gens dans la population montréalaise. Donc, ils vont porter sur des sujets plus disponibles à tous. Ensuite, pour les résultats de la presse, tout comme la patrie, la une de la presse est grandement dominée par les enjeux non urbains. Ce faisant, les aspects de la vie urbaine sont relégués à l'arrière-plan. Cependant, tout au long de la période, il est possible de remarquer une distribution assez aléatoire des unes dites urbaines qui fluctuent majoritairement selon les événements urbains qui ont lieu dans la ville au cours des années. En conclusion, pour ce qui est de la patrie, Montréal, à travers les unes urbaines de la patrie, est présentée comme une ville libérale où la masse populaire et les travailleurs canadiens et français s'appuient les uns sur les autres afin de faire avancer leurs nombreuses causes. La ville est également présentée comme étant en constante amélioration. On y présente constamment les nouveaux édifices et les nouvelles installations qui embelliront les différents quartiers. On fait la promotion de chaque partie de l'île et on ressent un sentiment de fierté pour chaque institution qui compose le paysage montréalais. Ensuite, pour la presse, on veut permettre aux gens de l'extérieur de voir Montréal comme étant une ville en plein progrès, ayant ses propres opinions, en plein développement intellectuel et scolaire, et mettant sur pied des groupes solidaires qui ne craignent pas de se battre pour ce qu'ils veulent, tout en accordant une grande importance au respect des traditions de la religion catholique. La presse est donc un journal pour le peuple qui se définit par son attachement profond à la communauté et à la ville de Montréal. Donc, pour ce que le futur nous réserve, grâce à ce projet, le professeur Bérubé sera en mesure d'analyser les différentes unes urbaines du samedi de la patrie et de la presse et d'ainsi enrichir sa base de données et à utile à son étude, apportant ainsi à son ouvrage l'aspect de Montréal en première page. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Alexine. Je rappelle au juge que vous pouvez certainement prendre une couple de minutes pour... ... ... ... ... ... Merci. Merci. C'est bon. Donc, je gère en direct des petits ajustements à l'horaire. Donc, c'est ce qui explique l'hésitation que j'avais. Je vais appeler comme prochaine personne présentatrice M. Joshua Duquette, qui nous vient de la Faculté des lettres et sciences humaines. En fait, Joshua est inscrit au baccalauréat en histoire. Son stage a été réalisé sous la direction des professeurs Jean-Pierre Leglaunec et Léon Robichaud. Et le titre de son affiche est « Histoire et mémoire d'esclavage au Bas-Canada, le cas des annonces d'esclaves en fuite ». Alors, Joshua, quand tu es prêt. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Joshua Duquette. Je suis au baccalauréat en histoire. Au cours de la période estivale, j'ai pu mener des recherches sur l'esclavage ici pratiqué au Canada. Il est fascinant de constater que lorsque l'on pense à l'esclavage ici, on pense souvent aux sociétés esclavagistes américaines, alors qu'ici même, nous l'avons pratiqué. Il est d'autant plus fascinant de constater que souvent, notre histoire a été longtemps oubliée et demeure encore aujourd'hui dans l'oubli. Dans le contexte actuel, un contexte d'exacerbation, des tensions raciales, on peut penser au mouvement Black Lives Matter, au débat que suscite la reconnaissance du racisme systémique au Québec, un devoir de mémoire s'impose envers tous ces afro-descendants, afro-descendantes, esclavisés ici même au Canada. Le projet de mémoire s'inscrit dans ce devoir de mémoire et il ne s'intéresse plus particulièrement à tous ces individus qui sont mentionnés dans les journaux de l'époque, de 1760 à 1833. Ces annonces-là sont vraiment transatlantiques, on les retrouve un peu partout. Ce sont à la fois des récits de résistance, de vie et de pouvoir, et en plus d'incarner une petite fenêtre sur l'imaginaire de l'époque. En ce qui concerne la méthodologie, une petite banque de données a été réalisée afin de consigner les différents éléments, âge, nom, fuite, etc. L'ambition, en fait, le projet de recherche avait l'ambition initiale de traiter du Bas-Canada et du Haut-Canada. Mais après un dépouillement des trois journaux principaux aux Canadiens, je n'y ferais pas un mur. J'ai seulement réussi à dépouiller trois annonces alors que j'en avais 60 pour le Bas-Canada. Alors, je décidais juste de me concentrer sur le Bas-Canada. En ce qui concerne mon analyse, au niveau de l'habillement, c'est très varié, mais on peut voir certaines tendances. Exemple, il y a beaucoup de chapeaux ronds, de chapeaux verts, de bourguines marronnes et rouges, des mocassins ou même des grandes culottes. L'ordre, souvent, ça suit un certain ordre. Il est généralement le suivant. Il y a l'acte, la date, la race, le nom, l'âge, la taille, les traits physiques. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le stéréotype raciste de l'époque. On fait vraiment un pas dans l'imaginaire, tout ce qui est l'imaginaire entourant le corps noir. Et ensuite, on finit avec l'habillement. Dans la majorité des cas, les marrons vont attendre les périodes où les cours d'eau sont navigables pour feu. On peut voir ça comme une certaine stratégie. Mais souvent, en fait, c'est certain, 6, vont y aller l'hiver. On peut voir ça comme un symbole de courage, de résilience, de détermination, parce qu'en plus du froid, ils vont devoir affronter un environnement qui reste très hostile. En fait, dans la très, très majorité des cas aussi, on mentionne le mot N pour décrire ces personnes. Le mot N est autant un symbole qui est lié à l'apparence qu'à un certain statut. Il va de la couleur de la peau à un statut qui est lié à la servitude, à l'infériorité sociale. En soi, le mot N est un ostracisme. Sinon, au niveau de l'iconographie, on voit aussi dans la même iconographie, c'est-à-dire les petites images que j'ai mises sur la pancarte, c'est dans la même logique de la race. On veut toujours montrer l'infériorité raciale de la personne. Ici, les annonces d'Eslav Zanfut sont marquées par un paradoxe. Ils sont à la fois un récit de pouvoir et de résistance. D'un côté, le pouvoir cherche à rétablir l'ordre social, à rétablir le statu quo, tandis que d'un autre côté, l'Eslav, par par sa résistance, mentionne, raconte son histoire. Il nous fait parvenir, cesser ses désirs, ses souhaits d'en finir avec l'ordre qui est le sien. Et en fait, son projet devient presque politique. Ils sont aussi, en fait, ces annonces d'Eslav Zanfut sont aussi des récits de vie. Ça, c'est une annonce, la première en haut, c'est l'annonce qui fait état d'une fuite que Joe a faite le 27 novembre 1771. On apprend qu'il a la peau noire, il a 20 ans, il est jeune. Il est de terre moyenne, il parle français et anglais, il est blinde. Et il a déjà attrapé la petite Vérole et il en a survécu. Voici une illustration tirée de l'exposition « Fugitif » qui représente Joe, d'après les informations fournies dans les journaux. Au niveau des statistiques, j'en ai compilé quelques-unes. On apprend que plus de trois quarts sont des hommes. Il y a un certain sommet dans les fûres dans les années 1780. Ils sont généralement de taille allant de 5 et 6 à 5 et 8. Moins de la moitié, un peu plus, 46,66% sont bilingues. C'est principalement français et anglais, mais souvent, des fois, on parle allemand, micmac, écossais. Il y a un certain métissage. Sinon, c'est à peu près ça. Finalement, pour la conclusion, cette recherche peut se voir comme une invitation à repenser à la mémoire ou le récit national. On peut voir que ces personnes afro-descendantes ou afro-descendantes ont souvent été oubliées dans l'historiographie dominante. À sa manière, cette recherche s'inscrit dans ce devoir de mémoire envers tous ces Joe, Beth, Ismaël, Coff et Nemo qui ont été oubliés. Merci. Merci beaucoup, Joshua. Et merci pour la flexibilité. Dans le fond, vous comprendrez que les absences imprévues ont impacté un peu l'horaire, puis on est en train de s'ajuster en direct dans le contexte. Donc, Joshua a fait sa présentation un peu plus tôt que prévu, mais on le remercie pour ça. C'est bon. Donc, le prochain présentateur est M. Jonathan Beaudoin. Jonathan nous vient de la Faculté d'éducation. Il est au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Les professeurs qui l'ont encadré sont les professeurs Angélique Laurent et Marie-Josée Letarte. Je répète le titre de son affiche, « Anxiété chez les élèves du primaire et sentiments d'auto-efficacité des enseignants. Quelle relation? » Alors, Jonathan, quand tu débutes, le chronomètre à l'avant commence et on te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recherche qui portait sur la relation entre l'anxiété chez les élèves du primaire et le sentiment d'auto-efficacité des enseignants. L'anxiété, c'est un sujet qui est très important, mais qui est surtout d'une très grande actualité. On a simplement reculé de quelques années, en 2017, où l'anxiété était reconnue comme le trouble de santé mentale le plus présent en Amérique du Nord chez nos enfants. Comme on sait que les enseignants font partie des premiers intervenants en ce qui concerne le dépistage des troubles de santé mentale, il est donc important de se questionner sur le sentiment d'auto-efficacité de ces enseignants-là lorsqu'il est question d'intervenir et de travailler avec les élèves qui sont atteints d'anxiété. Donc, cette réflexion-là m'a amené à établir mes objectifs de recherche, qui sont donc tout d'abord de décrire la fréquence à laquelle les élèves d'une classe présentent des comportements anxieux selon le point de vue de l'enseignant. Ensuite, de décrire le sentiment d'auto-efficacité de ces enseignants-là. Et finalement, d'établir donc, d'examiner la relation entre le sentiment d'auto-efficacité des enseignants et le nombre d'élèves anxieux. Pour ma méthodologie, j'ai donc eu accès à un échantillon de 240 enseignantes qui travaillaient de la maternelle à la 6e année, et je viens des enseignantes, car elles étaient toutes des femmes, ainsi que 4070 élèves. Cet échantillon-là se divisait en 305 écoles québécoises différentes, dont environ le 1 tiers a été considéré comme extrêmement défavorisé. Pour ce qui en est de la procédure, elle s'est déroulée en deux temps. Tout d'abord, les enseignantes ont dû compléter une grille de dépistage sur les comportements anxieux. Pour ce faire, elles utilisaient une échelle liquerte à quatre niveaux, allant de 1 jamais ou rarement jusqu'à 4 excessivement. Elles devaient attribuer une cote à chacun des élèves de leur classe, donc pour dresser un peu un portrait global du niveau d'anxiété dans leur classe. Une fois que ça ici s'était fait, les enseignantes devaient compléter un questionnaire sur leur sentiment d'auto-efficacité. Donc, elles répondaient à des items et elles utilisaient encore une fois une échelle liquerte, mais cette fois-ci à six niveaux, allant de 1 tout à fait en désaccord jusqu'à 6 tout à fait en accord. Une fois que j'ai eu accès à toutes ces informations-là, j'ai pu procéder à mes analyses et je vais tout de suite vous amener avec moi dans la section résultats au troisième tableau, celui qui s'intitule « Corrélation du nombre d'élèves anxieux avec le sentiment d'auto-efficacité ». Ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que le sentiment d'auto-efficacité des enseignants semble être affecté négativement par les élèves ayant eu une cote de 2, c'est-à-dire qu'ils présentent seulement parfois des comportements anxieux, alors que les élèves ayant eu une cote de 3 ou 4, c'est-à-dire qu'ils présentent souvent ou excessivement des comportements anxieux, semblent ne pas affecter le sentiment d'auto-efficacité des enseignants. À ce moment-ci, j'ai été surpris d'observer ces résultats-là. Et pour un petit peu plus élaborer, on va se diriger dans la section « Discussions ensemble ». Donc, dans la discussion, ce que j'ai élaboré, ce que j'ai compris, c'est que ces résultats-là pourraient peut-être s'expliquer par le fait que les élèves qui ont eu une cote de 3 ou 4 sont des élèves où c'est beaucoup plus susceptible pour eux d'avoir eu un soutien de d'autres professionnels de l'école, que ce soit des psychologues, des psychoéducateurs. Et par le fait même, peut-être qu'un plan d'intervention aurait pu être établi pour ces élèves-là. Donc, c'est beaucoup plus structurant pour l'enseignant, c'est-à-dire qu'il y a des pistes d'intervention, il y a des idées de comment intervenir avec ces élèves-là. Alors que les élèves qui ont une cote de 2 sont des élèves qui sont beaucoup moins susceptibles, justement, d'avoir eu ce soutien-là de d'autres professionnels de l'école, laissant ainsi l'enseignant un petit peu plus seul dans ses démarches pour venir en aide à ces élèves-là, alors qu'ils ont tout de même des épisodes anxieux par moment. Donc, l'enseignant risque de peut-être se sentir moins outillé pour intervenir avec ces élèves-là qui ont seulement parfois des comportements anxieux. Donc, pour conclure ici, l'idée à retenir, c'est que c'est vraiment important de continuer les recherches en ce qui concerne les pratiques enseignantes, les recherches pour les pratiques enseignantes, dans l'objectif, donc, d'outiller les enseignants à être en mesure d'être plus à l'aise lorsqu'il est question de travailler avec des élèves qui sont seulement parfois anxieux. Parce que si les enseignants ne se sentent pas outillés pour travailler avec ce type d'élève-là, eh bien, ça risque de nuire à leurs interventions. Puis, c'est un problème qu'il faut éviter de rencontrer dans nos classes puisqu'il y a de plus en plus d'anxiété dans nos classes ici au Québec. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. 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 C'est bon? On peut y aller? Alors, notre prochaine présentatrice nous vient de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est inscrite au baccalauréat en psychologie. Il s'agit de Juliane Daou. Juliane a été encadrée dans son stage d'été par la professeure Audrey Brassard. Le titre de son affiche est « Violence sexuelle perpétrée par l'homme, la contribution des traumas à l'enfance et de l'insatisfaction conjugale ». Juliane? Quand tu es prête, le chronomètre part. Une enquête menée par Statistique Canada en 2018 a révélé que la surveillance conjugale a touché près de 5 millions d'hommes et 6 millions de femmes âgées de 15 ans et plus. Depuis la COVID, avec la situation de confinement, bien entendu, ces chiffres, qui étaient déjà assez importants, n'ont vraiment fait commenter de manière fulgurante. Il est donc primordial de connaître les facteurs de risque associés à cette problématique, c'est-à-dire les événements ou les éléments qui ont pu augmenter les chances de propager de la violence conjugale. Dans le cadre de cette étude, la présence des traumas interpersonnels à l'enfance a été choisie comme facteur de risque. Plus précisément, on s'est intéressé aux traumas d'accumulatif, c'est-à-dire le nombre total de différentes formes de traumas, que ce soit des abus, de la négligence ou l'intimidation. Comme le lien entre les traumas interpersonnels à l'enfance ainsi que la violence conjugale est déjà bien établi dans la littérature, on a décidé de s'intéresser plus à la relation en tant que telle. On s'est donc posé la question suivante. Est-ce que les hommes auteurs de violences vont poser ces gestes en raison d'une insatisfaction dans leur couple? Le rôle de la satisfaction conjugale a donc été choisi comme valeur intermédiaire, qui, ça en fait, c'est l'évaluation subjective des aspects positifs et négatifs de la relation. Pour forme de violence conjugale, on a choisi la violence sexuelle, puisqu'elle demeure encore à ce jour la forme la moins étudiée, d'autant plus qu'un couple sur deux dans la communauté va vivre au moins un épisode de violence sexuelle au cours de leur relation. Elle est distinguée sous deux formes, soit la forme sévère ainsi que la forme mineure, puis ce qui les différencie principalement, c'est vraiment l'usage de la force pour avoir des rapports sexuels. Puis ça, c'est bien entendu propre à la violence sexuelle sévère. Pour la violence sexuelle mineure, elle, elle va passer plus ou moins à un aperçu, puis ça va être vraiment sous forme de menaces, de chantage, ainsi que juste d'insister d'avoir des rapports sexuels. Notre échantillon était constitué de 587 hommes âgés de 18 ans, entre 18 ans et 88 ans. La grande majorité n'ont pas complété d'études postsecondaires. Près de la moitié ont un revenu annuel inférieur à 35 000 $ et près de 30 % ont été référés par le système judiciaire. Deux résultats sont ressortis significatifs de notre étude, soit les liens indirects entre la présence des traumas interpersonnels à l'enfance et la violence sexuelle mineure ainsi que sévère par le biais de la satisfaction conjugale. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que les participants qui avaient un nombre plus élevé de traumas à l'enfance étaient moins satisfaits dans leur couple et il y avait plus de risques qui propagent des gestes de violence envers leur partenaire. Ces résultats pourraient être expliqués par le fait que les hommes traumatisés à l'enfance vont être beaucoup affectés au niveau de leur relation interpersonnelle et ces répercussions-là sont d'autant plus poignantes dans une relation de couple. Donc, ils vont avoir de la difficulté à réguler leurs émotions, à communiquer ainsi qu'à avoir confiance envers leur partenaire. Puis, bien entendu, ça s'amène à des relations beaucoup plus dysfonctionnelles et moins satisfaisantes. C'est pour ça qu'ils vont être plus portés à porter des gestes de violence. Un autre résultat intéressant qui est sorti de notre étude, c'est vraiment le taux de prévalence de violence sexuelle qui était relativement bas si on garde en tête qu'un couple sur deux expérimente au moins un épisode de violence sexuelle. Donc, pour la violence sexuelle mineure, c'était de 12 %, tandis que pour la sévère, c'était seulement de 3 %. Bien entendu, dans notre société, la sexualité, d'autant plus la violence sexuelle, c'est vraiment des sujets qui sont relativement tabous. Puis, il y a un grand manque d'éducation sur le sujet. C'est pourquoi on a l'impression qu'ils ont probablement minimisé le nombre d'actes rapportés dans leur questionnaire. Dans le futur, il serait intéressant de faire une étude diadique, en fait, d'inclure les deux membres du couple, ainsi que d'avoir un devis longitudinal, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la relation et la dynamique du couple. De plus, afin de permettre une meilleure généralisation, il serait intéressant de refaire la recherche avec un échantillon de plus grande taille et beaucoup plus diversifié sur le plan culturel ainsi que sur le plan de l'orientation sexuelle des participants. Enfin, ces résultats invitent à explorer davantage cette relation afin de déterminer le moment où l'insatisfaction des hommes traumatisés à l'enfance s'exprime sous forme de violences sexuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliane. Donc, je rappelle à la fois pour les personnes présentes et celles qui nous écoutent à distance que quelques absences imprévues ce matin nous ont obligés à repenser rapidement l'horaire de présentation puis à déplacer ou devancer certaines des présentations dans l'horaire de l'avant-midi. Alors, on s'en excuse bien évidemment, mais en même temps, on remercie nos stagiaires pour leur flexibilité. Merci. 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 Chloé, la parole est à toi. Dès que tu commences, le chronomètre va s'activer. Et je rappelle que les présentations, c'est 4 à 5 minutes pour les personnes qui n'étaient pas là au départ. Donc, vous avez entre 4 à 5 minutes pour compléter votre présentation. Merci. Merci. Bonjour à vous. Mon nom est Chloé Serrois et je suis étudiante au baccalauréat en psychoéducation. Cet été, je me suis intéressée aux facteurs associés aux différents types d'incapacités chez les enfants québécois maltraités. Tout d'abord, c'est important de mentionner que les enfants présentant des incapacités sont 3 à 4 fois plus susceptibles de vivre de la maltraitance que leur faire sans incapacité. Quand on parle de maltraitance, on fait référence à l'abus physique, à l'abus sexuel ou à la négligence, par exemple. La déficience intellectuelle, qu'on va appeler la DI, et le trouble du spectre de l'autisme, qu'on va appeler le TSA, sont des incapacités qui sont particulièrement à risque de maltraitance. La déficience intellectuelle se traduit par des limitations significatives au plan adaptatif et intellectuel, tandis que le TSA, c'est des limitations au plan de la communication, des comportements et des intérêts. Or, peu d'études ont identifié les différents facteurs associés aux différents types d'incapacités, et les modèles théoriques postulent qu'il s'agit d'une approche multifactorielle, donc différents facteurs de différents niveaux. C'est ce qui a guidé mon étude, et mon objectif de recherche est d'identifier les facteurs associés à la DI, au TSA, et à la DI en comorbité avec un TSA, parce que oui, les enfants peuvent présenter les deux chez les enfants québécois maltraités. Au plan de mon échantillon, je suis partie de l'étude d'instance québécoise de situation de maltraitance. Mon échantillon est composé de 2778 enfants âgés de 6 à 17 ans. J'ai effectué trois groupes, soit DI uniquement, TSA uniquement et DI avec un TSA. Comme les modèles théoriques le postulent, j'ai identifié différents facteurs de différents niveaux, soit les caractéristiques de l'enfant, des parents et de la maltraitance. Poursuons au cœur de mon étude sur les résultats, j'ai effectué trois régressions logistiques binaires qui préduisent l'appartenance à la DI, au TSA et à la DI en comorbité avec un TSA, chez les enfants québécois maltraités. Tout d'abord, dans la colonne rose, on y retrouve les facteurs qui sont associés significativement à la présence d'une DI chez les enfants québécois maltraités. Cinq facteurs sont ressortis comme significatifs. Il s'agit des facteurs autant au plan de l'enfant, des parents, que de la maltraitance. Au plan de la colonne verte, on y retrouve les facteurs associés à la présence d'un TSA chez les enfants québécois maltraités. Six facteurs sont ressortis comme significatifs et la majorité d'entre eux se retrouvent dans les caractéristiques propres à l'enfant. Toutefois, on en retrouve aussi pour les parents et pour la maltraitance. Dernièrement, la colonne en bleu, c'est le groupe DI TSA. Seulement deux facteurs sont ressortis comme significatifs et ce sont deux facteurs propres à l'enfant. Ce qu'il faut retourner dans tous ces résultats-là, c'est que certains facteurs sont communs et augmentent le risque de DI ou de TSA. On a la déficience physique qui sont associés à chacun des groupes. On a l'agressivité et avoir vécu de la négligence qui sont associés à deux des groupes. Aussi, certains facteurs diminuent le risque. On a le travail à temps plein des parents chez les enfants DI et on a le sexe masculin pour les enfants TSA. Donc, poursuivons avec la discussion. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les enfants qui présentent une DI ou un TSA ont plus de risques d'avoir plus d'adversité. Notamment, la déficience physique, qui est un besoin quand même assez spécial, nécessite des soins spécialisés. Ces soins spécialisés nécessitent plus de compétences parentales et ces compétences parentales sont associées à un risque de négligence. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait peut-être une association. Au plan du sexe masculin, on sait que ça diminue le risque de présenter un TSA chez les enfants québécois maltraités. Toutefois, le pourcentage de prévalence des filles TSA est plus faible dans la population. Ce qui nous laisse penser qu'il faut avoir des interventions qui sont adaptées autant pour les filles que pour les garçons. Au plan du travail à temps plein des parents, chez le groupe DI, ça diminue le risque. Ce qui nous laisse croire que l'accès à des ressources financières est un facteur de protection ou pourrait être un facteur de protection. Or, certaines forces et limites sont ressorties de mon étude. Premièrement, au niveau des forces, je suis partie d'un échantillon qui est représentatif des situations de maltraitance. J'ai évalué deux incapacités en plus de leurs comorbidités et j'ai identifié différents facteurs de différents niveaux. Ce qui m'a permis d'avoir un portrait d'ensemble. Au plan des limites, parce que oui, on a des limites, mon échantillon de DI, TSA est de taille faible. J'ai seulement 37 participants. Certains résultats pour le risque sont à considérer avec prudence parce que l'intervalle de confiance est élevé. Mes analyses ne sont pas comparables d'une analyse à l'autre parce qu'il s'agit de trois analyses qui sont distinctes. Or, je recommande de poursuivre les recherches sur les différents facteurs associés aux différents types d'incapacité pour pouvoir intervenir de façon précise sur ces enfants-là et leurs besoins. On sait qu'il s'agit des enfants les plus vulnérables de notre société, donc nous avons une grande responsabilité et devoir afin de réduire le risque et de les protéger. Merci beaucoup. Applaudissements Merci à toi Chloé. Merci. 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 On serait prêt à y aller. C'est bon. Notre prochaine stagiaire présentatrice est Madame Gabrielle Goyet. Gabrielle provient de la Faculté des Lettres et sciences humaines. Elle est inscrite au baccalauréat en études politiques appliquées. Son stage a été encadré par le professeur Gabriel Blouin-Jeunet et le titre de son affiche est « L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme leader normatif durant la pandémie de COVID-19. » Alors, Gabriel, la parole est à toi. Merci. Bonjour. En fait, aujourd'hui, je vous présente justement un affiche qui porte sur l'OMS et son rôle normatif durant la pandémie de COVID-19. La pandémie, c'est un sujet, je pense, qui nous touche tous et toutes parce que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me poser sur ce sujet-là cette année. Donc, il y a eu une multitude d'approches au niveau international par les États pour affronter la pandémie de COVID-19. Ça a été très varié. Puis, ce qu'on a vu, c'est que le leader mondial, normalement, dans le système de gouvernance de la santé, c'est l'OMS. Et l'OMS a été un petit peu cahuté, je dirais, par la situation. On a vu, dans le fond, que l'OMS est reconnue pour son expertise qui est très normative. Et, normalement, c'est une organisation internationale qui va catégoriser les maladies, qui va classifier les médicaments. Puis là, elle s'est ramassée dans le feu de l'action avec la pandémie à devoir faire des recommandations sur comment affronter le problème, en fait. Il y a eu des critiques récemment sur l'OMS, à savoir que les États-Unis se sont désistés du financement qu'ils lui offraient. On a commencé à remettre en question est-ce que c'est vraiment une organisation qui est pertinente ou pas au niveau de la gouvernance mondiale de la santé. Tout ça, ça m'a amené à deux questions de recherche. La première, c'est est-ce que les pays suivent les recommandations de l'OMS dans le cadre de la pandémie de COVID-19? Puis, est-ce que l'application des pays est similaire à ce que l'entendait l'OMS lorsqu'ils ont fait les recommandations? En fait, c'est pertinent comme recherche parce que, comme vous le savez, c'est un sujet qui est très d'actualité. Justement, avec les États-Unis qui se sont retirés récemment, on se demande est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient se retirer du financement de l'OMS? Est-ce que, en fait, ça a aidé l'OMS à lutter contre la COVID? Donc, il y a vraiment plein de sous-questions, en fait, qui prouvent que c'est quelque chose de pertinent. Puis, c'est aussi qu'il n'y a aucune recherche qui a été faite à cet égard-là jusqu'à maintenant. Pour ce qui est de notre recherche, en fait, on a monté un échantillon de sept pays, donc avec des sous-entités. Donc, le Canada et les États-Unis, où on a abordé les provinces et les États les plus peupleux. On a aussi abordé le Mexique, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et Taïwan. Et à base de cet échantillon-là, en fait, on a fait une analyse à la fois qualitative et chronologique. C'est-à-dire qu'on a comparé le moment où les recommandations de l'OMS ont été faites, puis est-ce que les pays ont suivi les recommandations, si oui, avant, après, pendant. Au niveau qualitatif, on a comparé vraiment au niveau du lexique. Est-ce que les recommandations sont similaires à ce qu'il a été écrit dans les textes législatifs au niveau des pays? C'est une analyse qui a été faite via le logiciel QDA Miner. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour analyser la lexicométrie. Comme vous pouvez voir en haut, c'est très petit, mais au niveau de la ligne du temps, on peut voir pour les deux enjeux principaux, le confinement, en fait, que le sujet n'avait pas été abordé par l'OMS jusqu'à temps que plusieurs pays commencent à confiner leur population. Déjà là, moi, ça me suis donné une petite à l'âme, parce que l'OMS, quand ils ont décidé de le faire, c'est peut-être en réaction plus qu'en proaction. On voit que tous les pays ont fini par confiner, si vous voyez, sur la ligne du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est quand l'OMS s'est, en fait, posé sur le sujet, ils ont dit qu'ils étaient contre le confinement strict, parce que selon eux, c'est pas efficace, parce qu'on ne peut jamais être étanche à 100 % dans un confinement d'une population. Malgré tout, tous les États ont décidé de confiner leur population. Ça fait que déjà là, ça sonne une cloche sur est-ce qu'on écoute ou pas les recommandations de l'OMS. Au niveau, à côté qualitatif, on voit que les interpellations à l'OMS dans les recommandations des pays, dans les textes législatifs, c'est l'avant-dernier thème qui revient le plus souvent pour justifier, en fait, l'imposition des confinements. Donc, l'OMS n'était pas une source, en fait, de, je dirais, de, de, voyons, l'OMS n'était pas une justification, en fait, posée pour les pays pour dire, on a décidé de faire un confinement. Au niveau du port du masque, en fait, c'est un petit peu plus différent comme scénario, parce qu'au départ, l'OMS se posait contre le port du masque obligatoire dans la population générale. Il y a quelques pays qui ont commencé à, quand même, imposer le port du masque. Puis, finalement, au mois de juin, l'OMS a changé de discours complètement. Il a dit, hey, c'est peut-être une bonne idée, dans le fond, qu'on mette le port du masque obligatoire. À partir de là, tous les pays ont décidé de mettre le port du masque obligatoire, mais ça a quand même été, je dirais, en deux temps. Il y a des pays qui l'ont fait avant, il y a des pays qui l'ont fait après. Au niveau qualitatif, même chose encore, le fait que l'OMS l'ait dit ou pas, ça n'a pas été une justification qui a été très persuasée pour les États, parce que c'est le thème qui revient le moins souvent, en fait, dans les justifications. En conclusion, en fait, on voit qu'au niveau normatif, l'OMS est très fort, parce que sur d'autres enjeux, comme la distanciation physique ou les regroupements de masse, les États ont vraiment écouté les recommandations de l'OMS. Mais quand on arrive dans le côté très pratique, très pragmatique, les États ont beaucoup moins tendance à l'écouter, parce que souvent, ça touche à leurs compétences qui sont plus propres au pays. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut dire que l'OMS est un leader mondial, qui est reconnu par tous et pour tous? Pas vraiment. Le fait, justement, que les États-Unis a arrêté de suivre, le fait que les pays ne suivent pas les recommandations, ça nous pose des questions pour l'avenir. Donc, est-ce qu'on va continuer à financer l'OMS? Est-ce qu'on garde l'OMS dans sa forme actuelle ou on va devoir le réformer? Donc, c'est toutes des questions sous-jacentes. Merci. Merci à toi, Gabrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi, Gabrielle. Alors, notre prochaine personne présentatrice vient de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est inscrite au baccalauréat en psychologie. Il s'agit de Marina Caran. Marina a été supervisée dans son stage d'été par le professeur Philippe Lompré. Et le titre de son affiche qu'elle nous présente aujourd'hui est « Catégoriser les caractéristiques psychologiques des situations au travail ». Alors, Marina, dès que tu es prête. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler cet été, qui est de catégoriser les caractéristiques psychologiques des situations au travail. Tout d'abord, il faut savoir que selon la formule de Lewin, le comportement est fonction à la fois de l'environnement et de la personne. Donc, du côté de la personne, les facteurs internes, on a développé plusieurs outils psychométriques qui vont nous permettre de mesurer l'intelligence ou la personnalité. Toutefois, du côté de l'environnement, donc la situation, on a très peu d'outils pour la mesurer. C'est juste récemment qu'il y a des taxonomies qui ont été développées pour catégoriser l'étendue des caractéristiques des situations. Ces types de modèles-là pourraient nous être utiles en psychologie du travail pour nous aider dans la prédiction des comportements au travail. Donc, notre premier objectif, c'est de répliquer les dimensions des caractéristiques psychologiques des situations qui ont été trouvées dans d'autres contextes culturels. Ensuite, comme deuxième objectif, on avait de développer une taxonomie des caractéristiques psychologiques des situations au travail pour une population qui est francophone. Pour faire ça, on a décidé d'utiliser l'approche lexicale. C'est une approche qui se base sur le fait que les caractéristiques qui sont pertinentes et distinctives de toute chose vont être reflétées dans notre langage. Donc, si on étudie quels sont les mots qui tendent à décrire simultanément une même situation, on va pouvoir définir des grandes dimensions des caractéristiques des situations. Dans un premier temps, on a donc dû établir la liste des adjectifs francophones qui peuvent adéquatement décrire une situation. Les 10 652 adjectifs du dictionnaire en ligne USITO ont été extraits et évalués. Il y en a 2 236 qui ont été retenus. Ensuite, ces adjectifs-là ont été évalués par 7 experts en psychologie pour déterminer s'ils pouvaient adéquatement décrire une situation, mais cette fois-ci au travail. La liste finale contient donc 382 adjectifs qui peuvent adéquatement décrire une situation au travail. Dans un deuxième temps, on a recruté 286 participants pour remplir notre questionnaire en ligne. Ils étaient aléatoirement assignés à une situation pendant leur dernier quart de travail. Ils devaient évaluer à quel degré chacun des 382 adjectifs décrivaient bien ou non la situation qui leur avait été assumée. Ensuite, on a fait une analyse par composante principale pour obtenir nos grandes dimensions. On a retenu la solution qui avait trois facteurs, puisque c'était celle qui contenait le plus de facteurs interprétables. Le premier facteur, c'est la négativité. Les composés d'adjectifs dénotent une évaluation générale négative de la situation. Par exemple, désastreuse, perturbante et troublante. C'est notre facteur qui contient le plus d'adjectifs, avec 227 adjectifs. Notre deuxième facteur, c'est la positivité. Il contient des adjectifs comme génial, captivante, satisfaisante. Notre troisième et dernier facteur, c'est la banalité de la situation. Il regroupe les adjectifs qui évaluent la situation comme étant communes et familières. Les trois adjectifs qui ont saturé le plus pour cette dimension-là, c'est redondant, répétitif et routinien. Ainsi, les trois facteurs qu'on a ressortis dans notre modèle expérimental sont très similaires à ceux qui ont été trouvés dans d'autres études semblables. Par exemple, le modèle Situation 6, qui est lui aussi basé sur une approche lexicale, a eu la même solution à trois facteurs que celle qu'on a obtenue. Toutefois, la solution finale retenue par les auteurs comporte six facteurs. est donc plus complexe que la nôtre. Aussi, le modèle Caption a eu les mêmes trois dimensions que nous, et le modèle Diamonds en inclut deux. Un manque de puissance statique lié à certaines limites de notre étude, comme la faible taille de notre échantillon, pourrait expliquer pourquoi on n'a pas pu obtenir une structure entre six et huit facteurs, comme les autres études semblables. Néanmoins, les dimensions principales ont été répliquées, qui est tout de même encourageant. Une autre limite de notre échantillon, c'est sa faible représentativité de la population générale, puisqu'on a fait le recrutement à travers nos propres réseaux sociaux. Donc, les prochaines étapes, ce serait de recruter davantage de participants pour augmenter notre puissance statistique. On veut aussi effectuer des analyses statistiques qui vont être plus poussées. Ainsi, on espère obtenir plus de facteurs, en accord avec ce qui est dans la littérature. Ultimement, on veut tester notre modèle dans la pratique, pour voir comment il peut nous aider dans la prédiction des comportements au travail. Merci beaucoup, Marina. Donc, c'est ce qui met fin au premier segment de présentation. À défaut de me répéter, les absences imprévues de ce matin nous forcent à aller en pause un peu plus tôt que prévu. Donc, la pause sera un peu plus longue que ce qui était envisagé. Donc, vous pourrez en faire certainement un bon usage. Nous reprendrons avec l'horaire régulier, l'horaire prévu régulier à 10h55. Donc, je vous invite à revenir avec nous pour les personnes qui sont en présence pour 10h55 ou pour les personnes qui sont à distance, à vous reconnecter à ce même moment-là. Puis, nous pourrons poursuivre avec le deuxième segment de présentation qui va nous amener à la pause du dîner. Donc, merci à tous les stagiaires qui ont présenté ce matin et on se retrouve un petit peu plus tard pour ce qui est de la suite de l'événement. Voilà. Merci. 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 C'est bon. Donc, on me dit qu'on est de retour en webdiffusion. Alors, nous allons reprendre le déroulement de la journée de la recherche de premier cycle en sciences sociales et humaines. En fait, avec le deuxième segment de la journée. Neuf présentations dans ce sol inh搬t contact deuxième segment-là. Et la première stagiaire présentatrice nous vient de la faculté d'éducation. Elle est inscrite au baccalauréat en psychoéducation. Elle a été encadrée dans son stage cet été par les professeurs Catherine Pascudio et Catherine Laurier. Il s'agit de Maud Labonté. Et le titre de l'affiche que nous présente Maud ce matin est « La détresse psychologique des parents et les problèmes de comportement de leurs enfants durant la crise de la COVID-19 en lien avec les régions administratives québécoises à l'été 2020. » Donc Maud. Donc bonjour tout le monde. Mon nom est Maud Labonté, étudiante de troisième année en psychoéducation et je serais heureuse d'être ici pour présenter les résultats de ma recherche de CCC. Donc pour commencer une simple date, 13 mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est à ce moment-là que l'OMS a déclaré la COVID-19 comme étant en ligne, c'est également ce moment-là qu'on a tous vécu les premières restrictions sanitaires étant le confinement et aussi la fermeture des études. Donc malheureusement, on sait que la COVID-19 avec les impacts des restrictions sociaux sanitaires ont amené un grand impact spécial dans la communauté et dans la région du Québec. Par contre, très rapidement cet été, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait trois régions particulièrement qui étaient plus touchées plus sévèrement et plus longuement par ces mesures-là. Donc ces trois régions-là sont Montréal, Joliette et l'Épiphanie, que je vais appeler MGE pour la recherche, versus les autres régions du Québec. Donc par exemple, si on se souvient, en juin 2020, bien pour la région MGE, il n'y avait toujours pas de possibilité de retour à l'école pour les enfants du primaire à ce moment-là, tandis que pour les autres régions, oui. Puis c'est ça qui m'amène à ma question de recherche, donc des savoirs sur la détresse psychologique des parents et les problèmes de comportement chez les enfants, mais pourraient peut-être différer selon les régions MGE versus les autres régions du Québec. Donc ça ici, ça m'amène à mes objectifs. Donc le premier, d'examiner le niveau des symptômes de détresse psychologique des parents selon la région et le niveau de scolarité de leurs enfants. Ensuite, d'examiner les problèmes de comportement des enfants toujours selon la région. Et finalement, d'observer l'association entre la détresse psychologique et les problèmes de comportement. Donc pour ce qui est de ma méthodologie, maintenant, bien ma banque de données provient d'une étude temps 1 longitudinal de Patizot et Laurier, qui comporte 209 participants. Puis ce sont ces 209 participants-là qui ont rempli deux questionnaires. Donc le premier pour évaluer la détresse psychologique, le deuxième pour pouvoir évaluer les problèmes de comportement chez leurs enfants. Donc c'est ce qui m'amène au résultat. Donc on peut voir aux diagrammes 1.1 concernant la détresse psychologique des parents, bien qu'il y a une différence significative au niveau de l'irritabilité pour les parents qui habitaient dans la région MGE. Donc elle est plus élevée que celle des autres régions du Québec. Puis là, après ça, on se souvient à ce moment-là, bien il n'y a toujours pas de possibilité de reprise scolaire pour les enfants du primaire. Donc j'ai voulu aller évaluer si ça pouvait faire une différence dans l'irritabilité des parents selon les régions. C'est ce qui m'amène au diagramme 1.2 qui montre qu'en effet, oui, il y a une différence. Donc les parents qui avaient un enfant d'âge scolaire primaire, donc présentaient davantage d'irritabilité que ceux qui avaient un enfant d'âge scolaire autre, soit secondaire et cégep. Donc ma piste de réflexion par rapport à ces résultats-là, bien on peut peut-être imaginer que ces parents-là, bien ils ont eu une grosse adaptation peut-être en télétravail, en plus d'avoir à faire l'école à la maison depuis déjà un certain temps pour les jeunes enfants. Ça, ça a peut-être pu amener une surcharge parentale au domicile. Ça pourrait peut-être expliquer les résultats. Ensuite, mon diagramme numéro 2, en bas, donc il concerne les problèmes de comportement des enfants. Donc on peut voir, encore une fois, qu'il y a une différence, mais au niveau des problèmes extériorisés des enfants de la MGE. Donc on peut voir qu'il est significativement plus élevé versus ceux des autres régions du Québec. Encore une fois, une petite piste de réflexion par rapport à ces résultats-là, ce serait peut-être que la perte de loisirs avec l'impossibilité de pratiquer les sports d'équipe, qui avait en plus d'avoir déjà une perte de contacts, donc aurait pu créer davantage de problèmes extériorisés pour ces régions-là. Après, en voyant tous ces résultats-là, bien je voulais vous poser une dernière question, puis de savoir s'il y avait une association entre l'irritabilité et l'irritabilité des parents, puis aussi sa perception des problèmes de comportement chez leurs enfants. Donc on peut voir au tableau numéro 3 qu'en effet, il y a une association qui est positive et significative pour toutes les régions, sauf la MGE cette fois. Donc là, j'ai voulu savoir comment ça. Donc on peut peut-être penser que c'est parce que mon groupe d'échantillons de la MGE est assez peu nombreux et donc il peut y avoir une faible puissance statistique, mais aussi surtout que peut-être que c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient amener une différence dans ce lien-là, donc peut-être qu'il y a une contribution haute aussi à apporter et non seulement les deux variables, soit de irritabilité et de problème, etc. Donc, bien sûr, pour finir, il s'agit d'une première étude exploratoire qui a certaines liens. Donc la première, c'est qu'il y a un seul temps de mesure, donc il est difficile d'avoir un lien de causalité, puis aussi que la génération pourrait être compromise par le haut niveau de scolarité de mes participants, mais aussi par la surreprésentation des femmes dans mon échantillon. Mais malgré ces limites-là, il y a quand même une bonne pertinence scientifique et sociale super intéressante parce que j'espère vraiment que mon étude va permettre d'approfondir nos connaissances de difficultés chez les parents et leurs enfants d'âge scolaire primaire selon les régions, puis aussi parce que c'est une population qui a vraiment été peu étudiée jusqu'à présent. J'espère aussi vraiment que ça va permettre d'outiller les professionnels pour les sites d'intervention privilégiés, puis aussi d'avoir un meilleur soutien pour les communautés qu'on sait maintenant qui sont plus à risque, en cas, on ne le souhaite pas, mais d'une quatrième taille. Donc, mes recommandations pour les prochaines études, ce serait peut-être d'aller explorer d'autres variables comme le nombre d'enfants au domicile, la situation socio-économique et plus encore. Pour finir, je finis ça rapidement sur ma dernière phrase, si vous avez quelque chose à reconnaître dans mon affiche, c'est que oui, c'est une étude exploratoire, mais ça a vraiment un premier coup d'œil sur les résultats, sur ce qui se passe un petit peu en confinement dans les régions du Québec. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir pu travailler sur ce projet-là, puis d'avoir découvert que maintenant, bien oui, il y a une différence dans la façon que les gens vivent le confinement et la pandémie selon les régions. Merci. Merci beaucoup à toi, Maude. Je laisse quelques minutes au juge. Merci. 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 Ça va. Donc, notre prochaine présentation sera réalisée par Samuel Laramé-Aubry. Samuel est un étudiant de la Faculté des Lettres et sciences humaines. Il est inscrit au baccalauréat en psychologie. Il a été encadré dans son stage d'été par le professeur Gabriel Garon-Carrier de la Faculté d'éducation. Le titre de l'affiche qu'il nous présente aujourd'hui est « Comment les services reçus par les garçons et les filles vulnérables dès l'âge préscolaire sont associés au comportement extériorisé à l'âge scolaire. » Alors, Samuel, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Samuel. Je vais vous présenter comment les services reçus par les enfants vulnérables dès l'âge préscolaire sont associés à leur comportement extériorisé à l'âge scolaire. On sait que les problèmes de comportement extériorisé, comme l'agressivité et l'opposition, nuisent à la réussite sociale et scolaire des enfants. C'est pourquoi les enfants avec des problèmes de comportement extériorisé sont souvent référés à des services en milieu scolaire, soit pour des difficultés émotionnelles d'un psychologue, soit pour des difficultés d'apprentissage, un orthopédagogue. En estrie, plus d'un enfant sur quatre est vulnérable à la maternelle, particulièrement au niveau des compétences sociales, des cognitions et du langage. Ces enfants-là sont plus à risque d'avoir une adaptation sociale et scolaire inadéquate qui peut mener notamment à des problèmes de comportement extériorisé. Les filles sont généralement moins vulnérables que les garçons reçoivent moins de services, particulièrement pour les problèmes de comportement extériorisé. Par contre, quand elles reçoivent des services, leur niveau de comportement extériorisé est plus élevé, la sévérité est plus élevé que celle des garçons qui reçoivent aussi des services. À partir de tout ça, on a établi trois objectifs. Le premier, c'est d'abord d'examiner l'association entre la nature des vulnérabilités à l'âge préscolaire et les comportements et les services reçus à l'âge scolaire, soit pour des difficultés émotionnelles ou pour des difficultés d'apprentissage. Le deuxième objectif, c'est sur ces mêmes aspects-là, analyser les différences entre les garçons et les filles. Puis, le troisième objectif, c'est d'approfondir une compréhension du rôle du sexe dans l'association entre les comportements extériorisés et les services reçus, mais en tenant compte des vulnérabilités initiales. Donc, pour procéder à tout ça, pour faire tout ça, on a fait un dépistage des vulnérabilités de 102 enfants à l'âge préscolaire, puis quelques années plus tard, maintenant que ces enfants-là étaient d'âge scolaire, on s'est intéressés à leur niveau de comportement extériorisé et aux services qu'ils ont reçus. Donc, ce qu'on constate à l'objectif 1, quand on a analysé les associations entre la nature des vulnérabilités et les types de services reçus, on constate que la probabilité de recevoir des services pour des difficultés d'apprentissage augmente quand l'enfant est vulnérable au niveau du langage. Et on constate que la probabilité de recevoir des services pour des difficultés émotionnelles augmente quand l'enfant est vulnérable au niveau des compétences sociales. Pour l'objectif 2, sur les différences entre les filles et les garçons, on peut voir au tableau 1 que les filles reçoivent moins de services que les garçons pour des difficultés d'apprentissage et qu'elles sont moins vulnérables au niveau des compétences sociales et du langage. On peut voir aussi que les filles et les garçons ne se distinguent pas initialement au niveau des vulnérabilités de comportement extériorisé. Par contre, maintenant qu'ils sont à l'âge scolaire, le niveau des comportements extériorisés des garçons est plus élevé que celui des filles, selon la perception de l'enseignant. D'ailleurs, selon mes analyses à l'objectif 3 sur le rôle que joue le sexe dans l'association entre les comportements extériorisés perçus par des enseignants et les services reçus à l'école pour des difficultés d'apprentissage, on constate à la figure 1 que les filles qui reçoivent des services pour des difficultés d'apprentissage ont plus de comportements extériorisés que les filles qui n'en reçoivent pas, alors que ce n'est pas le cas pour les garçons. On n'observe pas de différence au niveau des comportements extériorisés des garçons qu'ils reçoivent ou non des services. Mais pourquoi est-ce que les filles qui reçoivent des services pour des difficultés d'apprentissage ont plus de comportements extériorisés que les filles qui n'en reçoivent pas? Ce qu'on pense, c'est peut-être que les types de services offerts aux filles ne sont pas les bons en fonction de leurs difficultés. Donc peut-être que les difficultés d'apprentissage des filles sont confondues avec les conséquences qu'ont leurs comportements extériorisés sur leur environnement. C'est donc possible que les filles qui ont des mauvais résultats scolaires, elles se font référer pour des services pour des difficultés d'apprentissage, alors que leurs mauvais résultats scolaires sont plus causés par les impacts de leurs comportements extériorisés. Et donc, ce serait peut-être des services pour des difficultés émotionnelles qui seraient bénéfiques pour ces filles-là. Donc, pour donner suite à toutes ces hypothèses-là, puis pour mieux comprendre ce qui mènent les enseignants à référer les filles à des services pour des difficultés d'apprentissage, bien, ce serait pertinent d'examiner le rôle de la relation élève-enseignant dans l'association entre les comportements extériorisés et la réception de services. Puis, si toutes ces interprétations-là s'avère être vraies, bien, il faut ajouter à la formation des enseignants des outils qui les aident à mieux détecter les manifestations des comportements extériorisés chez les filles et de s'assurer de bien les distinguer de leurs difficultés d'apprentissage. Donc, merci. Je remercie à Gabrielle et à Closia. Bonne journée. Merci, Samuel, pour cette présentation. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui pourraient être faites au niveau de l'adaptation au champ mathématique, mais il reste encore du chemin à faire. C'est important pour la difficulté de l'ensemble du musée. Bon, merci. 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 Merci beaucoup, Émilie. Donc, pendant que les juges complètent leurs observations, je voudrais juste rappeler aux présentateurs, présentatrices de ne pas trop s'éloigner idéalement du micro pour être certain qu'on vous entend bien, à la fois ici, mais aussi pour que les personnes qui vous écoutent en webdiffusion n'échappent pas à ce que vous avez à leur communiquer. Merci. 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 de la recherche équivalent à un échantillon de 77 individus. Donc, finalement, pour pouvoir dresser un portrait qui serait représentatif, on s'est concentré sur dix principaux indicateurs sociodémographiques professionnels et scolaires que nous avons recherchés sur la page Internet de l'Assemblée nationale du Québec. La plupart des données, en fait, étaient des données qualitatives que nous avons dû transposer en données quantitatives pour faciliter, finalement, le traitement des données et pouvoir arriver à des conclusions qui sont plus précises et qui décrivent mieux la réalité dans laquelle la recherche s'inscrit. Donc, nous avons réalisé des fréquences, des moyennes et des comparaisons entre les gouvernements pour pouvoir justement dresser un portrait qui serait le plus représentatif possible. Au terme de notre analyse, nos résultats sont les suivants. Donc, on a observé que 84 % des individus sont des hommes et que 98 % de ces individus-là sont caucasiens, ainsi que la moyenne d'âge qui est de 50 ans. En termes de scolarité, 95 % des individus ont un diplôme d'études universitaires et ces individus-là, ces 77 individus-là, de ces 77 individus-là, il y a 20 individus qui ont plus d'un diplôme et 3 qui ont jusqu'à 3 diplômes universitaires. Donc, ce qui fait un total de 95 diplômes pour 77 individus. Et sur ces 95 diplômes-là, le 2 tiers sont des diplômes de deuxième cycle. Donc, on parle de maîtrise ou de barreau qui est l'équivalent. Donc, on remarque sur la période de temps étudié que les études de deuxième cycle prennent place de plus en plus importante alors que les études de premier cycle, notamment le bac, sont reléguées au deuxième rang. Pour ce qui est de la carrière, il y a trois principaux domaines d'où proviennent les parlementaires. Donc, le domaine du droit, avec 30 % des individus. Le domaine des affaires, avec 20 % des individus. Et finalement, le domaine de la médecine, avec 10 % des individus. On remarque que la carrière politique s'échelonne sur une durée de 13,7 années, ce qui est à peu près trois mandats. C'est quand même considérable. Et que dans cette carrière-là, en moyenne, les individus vont occuper 1,8 postes de ministre-clé, donc à peu près deux. C'est quand même, on touche souvent au pouvoir dans une carrière. En ce qui a trait, finalement, aux forces de la recherche, en fait, on pourrait dire que la recherche a comme force une base de données qui a été composée à l'aide d'une source qui est accessible et fiable. Et que la période de temps est super grande. Ensuite, les limites, bien, la taille de l'échantillon est assez restreinte, en deçà de 100 individus. Et notre étude ne permet pas d'expliquer les causes, seulement de démontrer ce qu'il y en est, l'état des choses. Donc, dans le futur, il serait intéressant, et c'est des pistes de réflexion qu'on aimerait explorer, de se concentrer sur les causes. Qu'est-ce qui amène les parlementaires à être comme ça, comme les résultats qu'ils nous ont donnés? Et une plus grande proportion aussi des parlementaires, peut-être, élargir la définition d'un ministre de réflexe. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci. 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 présentatrice qui est Emma Fournier de la Faculté d'éducation. Emma est étudiante au baccalauréat en psychoéducation. Les professeurs Sophie Couture et Catherine Laurier ont supervisé son stage d'initiation à la recherche cet été. Et le titre de l'affiche que Emma nous présente est « La fugue chez les jeunes hébergés en centre de réadaptation. Que font-ils réellement? » Alors, Emma, la parole est à toi. Bonjour, effectivement. Je m'appelle Emma et aujourd'hui, je vais vous parler de la fugue en centre de réadaptation. Tout d'abord, il est très important que vous sachiez qu'il y a environ 25 % des jeunes qui sont hébergés qui vont fuguer à chaque année. Quand ces jeunes-là, ils fuguent, ils se mettent à risque d'être exposés à des situations dangereuses, par exemple se promener dans des quartiers violents, et ils prennent également le risque d'adopter des comportements qui pourraient être dangereux pour eux-mêmes, et donc avoir des comportements délinquants, la consommation de drogue ou d'alcool et bien d'autres comportements. C'est important d'aller documenter la prise de risque durant la fugue, étant donné que la littérature en dit très peu sur le sujet, et aussi parce qu'on sait déjà que le fait d'avoir des comportements à risque désolés durant la fugue augmente les chances que le jeune devienne un fugueur chronique, chose qu'on veut absolument éviter. Donc, pour définir la fugue, la définition, c'est le fait de quitter volontairement et sans autorisation une personne en autorité ou une institution qui sera en autorité, puis ça va inclure les non-retours de sortie permises aux jeunes, alors que le jeune savait très bien à quelle heure il fallait qu'il revienne. Pour mes objectifs, j'en avais deux. Mon premier objectif était de documenter la prise de risque à l'aide d'une recension des écrits, puis d'élaborer une grille d'analyse de ces comportements-là. Puis, mon deuxième objectif, c'était de la mettre à l'épreuve à l'aide d'entrevues qualitatives qui ont été réalisées auprès de jeunes fuilleurs, pour finalement, en sous-objectif, aller essayer de classer ces jeunes-là sur la grille. Pour ce qui est de la méthode, il y avait une population de 15 jeunes de genre masculin qui ont fugué. Il y avait entre 15 et 17 ans, puis ils ont passé une entrevue qualitative semi-dirigée de plus ou moins 45 minutes. On les questionnait par rapport à leur dernière fugue, puis une fugue marquante. Pour ce qui est de mes objectifs, comme vous pouvez le voir sur mon affiche, ils ont été divisés sous forme de continuum. En effet, dans mon objectif 1, lorsque j'ai fait ma recension des écrits, j'ai pu, à l'aide de six articles, faire ressortir les comportements les plus marquants durant les fugues. On peut en voir quatre, qui s'échelonnent sur un continuum. Donc, ça part de la délinquance et ça se rend jusqu'à la victimisation, en passant par la consommation inadéquate d'alcool ou de drogues, puis par les stratégies de subsistance des viandes. Lors de mon objectif 2, j'ai pu comparer les résultats de ma recension à celle des entrevues et j'ai pu voir une autre catégorie de comportements émergés et celle-ci valait vraiment la peine d'être ajoutée. En fait, c'est des comportements sexuels à risque. Pour le reste, on retrouve le même continuum et je vais vous donner des exemples. En fait, pour la délinquance, un jeune nous a expliqué avoir cassé une bouteille de vitre à côté de la tête d'un inconnu alors qu'il était sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Et si on va à l'autre pôle complètement de mon continuum, pour ce qui est de la victimisation, il y a un jeune qui mentionne qui a été fait voler tous ses effets personnels alors qu'il dormait sur un banc de parc. Finalement, pour mon dernier sous-objectif, quand j'ai classé les jeunes, j'ai pu regrouper tout le pôle du milieu en une section parce qu'ils se ressemblaient énormément et se regroupaient souvent ces comportements-là. Donc, je vais l'appeler l'axe central. Dans mes résultats, on peut voir qu'il y a cinq jeunes qui se situent clairement dans la délinquance. Trois qui se situent entre la délinquance et l'axe central. Il y en a trois qui sont clairement dans l'axe central. Et finalement, on en a un qui se situait entre l'axe central et la victimisation. Donc, pour ce qui est des conclusions, en fait, c'est certain qu'avec un devis qualitatif, il y a certaines limites qui viennent s'imposer. Ma population était petite, donc 15 jeunes, et c'était seulement des personnes de genre masculin. Également, quand j'ai classé les jeunes, j'ai seulement tenu compte du nombre de comportements qui ont eu lieu durant les fugues et non la gravité des événements. Donc, si on avait pris la gravité en compte, peut-être que ça aurait été différent. Mais malgré ces limites-là, il y a des constats qui sont importants de soulever, qui sont que, selon la littérature, il y a clairement un continuum qui se décrit au niveau de la prise de risque du jeune pendant sa fugue. Puis, pour ce qui est de notre échantillon, il y avait une tendance qui était claire à se situer plus dans la délinquance. Pour ce qui des futures recherches, ce qui serait pertinent, ce serait de tester cette grille-là, mais auprès d'une autre population, telle que les jeunes fugues. En fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'elle se distribuerait d'une façon différente, est-ce qu'elle ferait émerger de nouveaux comportements à risque, ou même est-ce qu'on pourrait voir une réorganisation complète du continuum avec les jeunes fugues. Avant de vous laisser, je tenais simplement à ressouligner l'importance de cette recherche-là au plan de l'intervention. En effet, le fait de savoir où se situent les jeunes dans leur comportement à risque permet éventuellement de mieux adapter les plans d'intervention des jeunes quand ils reviennent des fugues. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à toi. Pardon. Merci beaucoup à toi, Aimant. Pendant que les juges prennent leurs quelques minutes pour compléter leurs notes, je voudrais souligner l'arrivée du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le professeur Jean-Pierre Perrault. Donc, je le salue au passage. Salut à toi aussi. On va qu'on a un peu de temps? On a un peu de temps. Vous avez aimé votre... Veux-tu venir à l'avant, Jean-Pierre? Parce qu'on a des gens en webdiffusion, donc je pense que ce serait certainement quelques minutes pour toi si tu souhaites prendre la parole. Je voudrais s'en profiter. Est-ce que vous avez aimé l'expérience de l'été? Je vois des oui pas mal partout. C'est exactement pour ça qu'on a fait ça, voilà, quelques années. Pour allumer les étudiants, puis vous faire apprécier qu'est-ce que pourrait devenir un parcours de recherche. Donc, si vous avez aimé, bien, je suis le gars le plus heureux dans la place. C'est bon. Merci, Jean-Pierre. Donc, je laisse peut-être une petite minute de plus au juge, puis on va poursuivre avec notre prochaine présentatrice. Merci. 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 C'est bon. Donc, notre prochaine stagiaire présentatrice est Justine Rhinville. Justine est de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est au baccalauréat en études littéraires et culturelles. Elle a été supervisée dans son stage d'été par la professeure Marie-Pierre Luneau. Et le titre de l'affiche qu'elle nous présente ce matin est « Le beau sexe et le sexe fort, la représentation des corps genrés dans le magazine Amour secret ». Alors, Justine, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Justine Rhinville et je suis étudiante au baccalauréat en études littéraires et culturelles. Je vais vous présenter aujourd'hui mon affiche qui s'intitule « Le beau sexe et le sexe fort, la représentation des corps genrés dans le magazine Amour secret ». Cette affiche indique que cette présentation close le stage que j'ai effectué cet été sous la supervision de Marie-Pierre Luneau, professeure et directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Ce stage s'inscrivait dans le cadre du projet « De l'amour à dissous, le roman sentimental en fascicule au Québec » de 1940 à 1965, dirigé par le professeur Luneau. J'ai décidé pour ma part de me pencher sur le magazine Amour secret qui a été publié aux éditions Bernard entre 1945 et 1943. Au cours de la seconde moitié des années 40, un souffle de modernité s'est ressentie au Québec, ce qui a redéfini l'idéal du couple. Les jeunes époux ont alors dirigé leur attention sur leur bonheur à eux en adoptant le mode de vie américain. Cette reconfiguration de la vie de couple a aussi modifié les relations entre les genres, et c'est ce qui nous mène à ma problématique de travail. Je me suis demandé comment cette division genrée qui a été modifiée s'est retrouvée dans les textes d'Amour secret. Je me suis donné deux objectifs. D'une part, j'ai voulu étudier la représentation des corps féminins et masculins dans le magazine. Et d'autre part, j'ai voulu m'intéresser à la sexualité qui découle de ces représentations des genres. Donc, afin d'effectuer mes recherches, j'ai d'abord lu les neuf numéros du magazine qui étaient disponibles dans la collection François Hébert. Ensuite, j'ai effectué une cahier de statistiques qui révélait le profil des différents protagonistes. Et mon cadre théorique s'est appuyé sur la littérature sérielle et les gender studies. J'en suis ensuite arrivée à mes résultats de recherche que je vais vous présenter brièvement. Pour commencer, en ce qui concerne la représentation des corps genrés, j'ai remarqué d'une part, du côté des personnages féminins, qu'elles étaient souvent définies par leur beauté et par leur corps. J'ai aussi découvert que la jeunesse de ces personnages-là était grandement valorisée. Parce qu'en effet, ces femmes-là étaient réduites à leur corps, donc la vieillesse était néfaste pour elles, puisque le passage du temps leur faisait perdre leur seuil capital dans la course au mariage. D'autre part, j'ai remarqué, du côté des personnages masculins, qu'ils étaient définis par ce qu'ils possédaient. Leur âge était moins souvent mentionné, ce qui montre qu'une moins grande importance est accordée à leur corporalité. Aussi, ces personnages-là étaient légèrement plus âgés que les femmes, puisque leur valeur à eux, qui est leur richesse matérielle, peut s'accroître avec le temps. Enfin, leur virilité et leurs forces masculines, qui leur sont nécessaires pour accomplir le rôle de protecteur des femmes, étaient très importantes. De ces représentations des corps genrés, a découlé une sexualité discriminante. Tout d'abord, la sexualité des personnages masculins était davantage libérée que celle des femmes. Effectivement, il était attendu des femmes qu'elles restent fidèles à leur mari ou à leur promis. La question de l'adultère poursuivait cette logique. L'infidélité masculine était présentée souvent comme presque inévitable, alors que celle des femmes comme une monstruosité ou une anomalie. Pour continuer, la virginité des jeunes protagonistes féminines était présentée comme d'une suprême importance. Cette insistance sur la virginité accentuait le fait que la corporalité des femmes était leur seule valeur aux yeux des hommes. Enfin, la problématique du viol était aussi présente dans les pages d'Amour secret. J'en suis ensuite arrivée à la conclusion suivante. La division entre les genres dans le magazine Amour secret touche surtout la corporalité et la sexualité des personnages. Et cette corporalité-là et la sexualité font désormais partie de la représentation de l'Amour dans les récits sentimentaux comme Amour secret. Dans l'immédiat après-guerre, les femmes sont maintenant dotées d'un corps qui ne leur appartient pas, mais qui constitue leur seule dot. Autrefois reléguées au rôle de maire dans les récits sentimentaux, c'est désormais leur pouvoir de séduction qui constitue leur seule arme dans le rapport de force inégale qui les oppose aux hommes. C'est ce qui conclut ma présentation. Merci de votre attention. Merci, Justine. En introduction du deuxième segment, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait neuf présentations dans le deuxième segment, mais c'était une erreur. Il y en a huit, donc il en reste deux avant l'heure du dîner, puis il y en aura ensuite plusieurs autres dans le troisième et dernier segment qui suivra l'heure du dîner. Merci. 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 me permis finalement de quantifier les pratiques enseignantes qui soutiennent les trois besoins fondamentaux. Et comme deuxième objectif, c'était de dresser le portrait des pratiques enseignantes utilisées par un enseignant au primaire. Cet enseignant, j'aimerais préciser qu'il était enseignant au primaire cinq et sixième année et qu'il était lors du retour post-confinement au mois de mai et juin 2020. Alors, cet enseignant-là que j'ai observé, que j'ai codé à l'aide de ma grille d'observation, en fait, ce sont des mesures de fréquence et de durée que j'ai notées de ces pratiques enseignantes-là selon différentes postures enseignantes. Premièrement, j'avais la posture magistrale, la posture mon enseignant en interaction avec les élèves. J'avais aussi les élèves en action ou en période de lecture et aussi une posture où le sujet du COVID était abordé. Chacune de ces postures enseignantes-là, c'était en fait, je codais dix minutes par posture pour une durée de dix journées, ce qui me faisait des observations de codage de 100 minutes au total. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter mes résultats de recherche en lien avec ce que j'ai trouvé. Alors, premièrement, en lien avec le nombre total de pratiques enseignantes que j'ai observées par les différentes postures, en fait, j'ai pu remarquer que c'est lorsque mon enseignant est en posture magistrale et en posture interaction qu'il soutient majoritairement l'autodétermination de ses élèves. Alors, effectivement, on peut voir en bleu qui soutient le besoin d'autonomie de ses élèves, entre autres en leur donnant la possibilité de faire des choix, où il soutient en rouge dans les deux bandes ici le besoin de compétences en échangeant, entre autres, avec les élèves en lien avec leur connaissance et soutient aussi le besoin d'appartenance illustrée en vert en partageant, entre autres, des émotions positives avec les élèves. Il est important de préciser qu'en temps de COVID, mon enseignant n'était pas dans une posture de déploration, mais bien, il faisait vraiment… il divulguait beaucoup de propos constructifs et positifs. Alors, il soutient principalement le besoin d'appartenance. C'est ce qu'on peut voir. Alors, la partie en vert, il encourage, entre autres, la coopération. L'enseignant va proposer, exemple, aux élèves de travailler en grand écran avec les élèves en virtuel pour qu'ils puissent se revoir. Un autre résultat de recherche que je vais vous présenter, c'était le temps qui était alloué à l'autodétermination pour 100 minutes en poste d'enseignement, soit celui de magistral et en interaction. Alors, au-delà de l'enseignement traditionnel qui est exprimé en mauve, mon enseignant mettait en place et soutenait vraiment majoritairement les différents besoins fondamentaux, mais presque en rouge, c'est le besoin de compétence qui était soutenu lors du temps alloué à son enseignement. Bref, en lien avec mon objectif numéro un, qui était de développer une grille d'observation, alors, à partir de différents outils qui étaient existants, j'ai en fait proposé une grille d'observation qui, finalement, m'a permis de constater que mon enseignant soutenait efficacement l'autodétermination des élèves, en lien avec l'objectif numéro deux, qui était de dresser le portrait des pratiques enseignantes. En fait, c'est lorsque mon enseignante en posture magistrale et en interaction qui soutient davantage l'autodétermination. J'aimerais conclure avec, j'ai une réflexion en lien, finalement, avec les différentes retombées théoriques et pratiques de mon projet de recherche. Mon regard est porté vers, finalement, les élèves en difficulté. Et j'aimerais faire le parallèle avec la théorie de l'autodétermination, à savoir si cette théorie-là pourrait soutenir les élèves en difficulté, en comblant adéquatement leurs besoins au temps d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Karine. 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 Donc, nous allons maintenant procéder avec la dernière présentation avant l'heure du dîner. Et cette présentation-là sera réalisée par Mélissa Mongeon. Donc, Mélissa est de la Faculté d'éducation. Elle est au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale également. Son stage d'été a été encadré par les professeurs Chantal Beauchet et Andréane Gagné. Et le titre de son affiche est « Portrait des élèves en formation professionnelle ». Alors, Mélissa, la parole est à toi. Eh bien, bonjour. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une recherche qui concernait, effectivement, donc le « Portrait des élèves en formation professionnelle ». Alors, d'abord, c'est important de savoir qu'il y a des recherches qui disent que, dans le fond, les élèves à besoins particuliers, ils sont présents, ils ont une présence qui est évidente en formation professionnelle. Ah oui, puis d'ailleurs, c'est important de savoir par élèves à besoins particuliers, ce que je veux dire, c'est les élèves qui ont une particularité, des difficultés qui peuvent avoir un impact sur leur parcours scolaire ensuite, donc sur la progression de leurs apprentissages. Donc, ce que je disais, c'est que leur présence, elle est vraiment considérée comme évidente en formation professionnelle. Par contre, leur nombre, leurs caractéristiques, ça, c'est des choses qui sont très floues. Donc, ça peut être expliqué par, entre autres, deux raisons. Premièrement, ça peut être parce qu'il y a des élèves qui ne veulent pas donner leur diagnostic lorsqu'ils s'inscrivent en formation professionnelle et ils ont le droit de ne pas les divulguer, ces informations-là. Donc, c'est une des raisons. Une autre raison, ça peut aussi être parce qu'il y a des élèves qui, eux, ils ont des difficultés, mais ça n'a jamais été clairement identifié. Ces difficultés-là sont reliées à quoi? Donc, ces raisons-là, ça l'amène un peu, bien, ces éléments-là amènent le fait qu'ensuite les enseignants sont comme mal outillés, ils n'ont pas les bonnes informations pour pouvoir intervenir adéquatement et efficacement auprès de ces élèves-là. Donc, ce qui amène vraiment comme un autre impact qui fait que souvent, lorsque les enseignants interviennent et qu'ils trouvent finalement une bonne intervention auprès de ces élèves-là, il est souvent trop tard pour intervenir auprès d'eux, puisque souvent, par exemple, ils vont avoir décroché. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de cette recherche-là, c'était d'écrire, vraiment, de dresser le portrait, un portrait clair des élèves en formation professionnelle. Ça a été fait à l'aide d'un questionnaire électronique auprès de 2680 élèves et on les a questionnés sur leurs caractéristiques socio-démographiques, socio-affectives et scolaires. Il y a vraiment quatre grands constats qui sont ressortis de cette recherche-là. Donc, premièrement, à propos des conditions socio-économiques, ce qui est ressorti, c'est que les conditions socio-économiques semblaient très importantes pour la réussite scolaire. Donc, un exemple qu'on peut ressortir, c'est qu'il y avait 44 % des élèves qui travaillaient 15 heures ou plus par semaine. Ça, c'est sûr que si tu travailles plus, bien, tu as moins de temps pour étudier. Donc, c'est un peu évident que ça va avoir un impact ensuite sur la réussite. Deuxième constat, il semble y avoir vraiment une quantité élevée de problèmes de santé mentale en formation professionnelle parmi les élèves, c'est ce que je veux dire. Et il y avait, donc, les chiffres qui parlent un peu par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même 57 % des élèves qui indiquaient vivre un peu, assez et même beaucoup de problèmes d'anxiété ou de stress. Pour ce qui est du troisième constat, il y a comme un préjugé pour la formation professionnelle dans ce domaine-là qui dit que les élèves viendraient formation professionnelle un peu par dépit parce qu'ils n'auraient pas le choix, par exemple. Alors que, durant cette recherche-là, on a pu voir qu'il y avait 72 % des élèves, c'est énorme, qui ont choisi la formation professionnelle vraiment parce que leur formation menait au métier qu'ils voulaient exercer. Donc, ça brise un peu ce préjugé-là. Quatrième constat qui est ressorti, c'est le fait qu'effectivement, il semblait y avoir un parcours un peu scolaire difficile pour les élèves, dans le sens où, par exemple, il y a 42 % des élèves qui ont doublé au moins une fois, par exemple, qui ont repris au moins une fois une année scolaire durant leur parcours qu'ils ont déjà fait. Par contre, ce parcours scolaire difficile-là, il est quand même accompagné par un regard positif que les élèves ont, bien qu'ils semblent avoir par rapport à leur formation, puisqu'il y a 92 %, c'est énorme. Il y a 92 % des élèves qui semblent avoir une motivation élevée face à la réussite de leur programme. Ça, ça parle beaucoup. Donc, si on aurait à résumer ce qui est à retenir, c'est que c'est vraiment important d'avoir un portrait clair pour pouvoir bien intervenir. Et c'était notre but avec cette recherche-là. C'était vraiment de dresser le portrait clairement des élèves. Et nous espérons que le portrait qui a été dressé va permettre justement d'influencer les décisions au ministère, mais aussi dans les CFP pour les enseignants. Et c'est sûr que pour la recherche, ce qu'on espère, c'est que ça va continuer, qu'on va continuer un petit peu plus loin la recherche parce que, par exemple, là, on s'est intéressé aux élèves en formation professionnelle, mais on n'a comme pas touché aux élèves un petit peu plus âgés qui risquent d'avoir d'autres caractéristiques. Donc, c'est comme à continuer. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Mélissa. Et c'est ce qui met un terme au deuxième segment de la journée. Donc, nous allons maintenant prendre une pause dîner et nous serons de retour à midi 55. Donc, je vous invite à la fois les personnes présentes, mais aussi celles à distance, donc à nous revenir vers midi 55. Il reste plusieurs présentations intéressantes au programme et on aura aussi un petit mot du recteur en tout début d'après-midi. Alors, voilà, je vous laisse aller au dîner et on se retrouve tous et toutes à midi 55 pour la suite de l'événement. à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 On va se rendre là. Mais tout ça pour dire, blague à part, ne soyez pas trop stressés avec ça. Là, il y a une marge de manœuvre avec laquelle on peut certainement négocier. Deuxième et dernière chose, veuillez attendre que je vous introduise avant de vous en venir à l'avant. Dans le fond, je vous nomme, je dis quelle faculté vous venez, quel programme, c'est quoi le titre de votre affiche, puis par la suite, vous pouvez vous déplacer. On veut juste, dans le contexte, limiter les déplacements simultanés. On ne voudrait pas que la personne qui finit croise la personne. On essaie de limiter ça au maximum dans le contexte, vous le comprendrez. Au-delà de ça, ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui. Et très bonne suggestion, que je rappelle ce que j'avais dit au début de la journée. Si vous avez au cellulaire toujours ouvert, ce serait une bonne idée de le fermer, puisqu'on ne voudrait pas qu'une sonnerie inopportune se fasse entendre au beau milieu d'une présentation. Ça pourrait déconcentrer quelqu'un, puis ça ne serait pas chouette. D'accord? C'est bon? Alors, bonjour. Nous voici de retour pour le dernier segment de la journée de la recherche de premier cycle en sciences sociales et humaines. Donc, on a encore une douzaine de présentations au programme pour vous cet après-midi. On espère que vous avez apprécié les présentations de ce matin et que cela va se poursuivre durant toute l'après-midi. Puis, je vous rappelle qu'à la toute fin de l'événement, nous annoncerons les deux récipiendaires pour les prix pour les meilleures communications et les meilleures affiches. Donc, restez avec nous jusqu'à la toute fin. Ça s'annonce encore bien intéressant et bien stimulant. Sans plus attendre, je vais vous présenter la personne qui va briser la glace pour le segment de l'après-midi. Cette personne-là nous vient de la Faculté des lettres et sciences humaines. Elle est inscrite au baccalauréat en études politiques appliquées. Il s'agit de Catherine Ouellet. Catherine a été encadrée dans son stage d'été par le professeur Mathieu Arès. Et le titre de son affiche ou de l'affiche qu'elle nous présente cet après-midi est bref. Il est le suivant. Le grand désengagement. Alors, je laisse Catherine nous en dire un peu plus au cours des cinq prochaines minutes. Bon après-midi à tous. La pandémie a fait ressortir plusieurs enjeux et phénomènes mondiaux, notamment les relations commerciales avec la Chine. La Chine a connu une croissance économique assez phénoménale depuis son entrée à l'OMC au début des années 2000. Elle a permis d'améliorer le bien-être de sa population, mais également le bien-être de la population avec laquelle elle fait affaire en tant que pays, dont les États-Unis. Les États-Unis ont grandement profité de la relation commerciale avec la Chine, mais ont développé une certaine dépendance et qui les a rendus un peu vulnérables sur la scène mondiale. Ce qu'on s'est intéressé à savoir, c'est que les États-Unis, en tant que puissance mondiale, est-ce qu'ils ont engagé un certain désengagement afin de maintenir leur position en tant que première puissance? Nous avons soulevé trois hypothèses de base qui nous permettent d'identifier les désengagement dits. D'abord, la première concerne la sécurité nationale. Donc, au nom de la sécurité, des agents comme les entreprises, les firmes, le Congrès ou la présidence auraient fait des actions afin de faire justement ce désengagement. D'abord, il y a eu les tarifs douaniers afin de privilégier les produits américains et de limiter les importations chinoises. Il y a également eu des vétos sur les acquisitions chinoises en sol américain, des décrets exécutifs menés, en fait entamés par Donald Trump et poursuivis par l'administration Biden afin de limiter les investissements des entreprises américaines dans des entreprises chinoises qui sont plus en lien de le militaire, le renseignement et la surveillance. Et il y a une filtration assez massive aussi d'étudiants chinois étrangers dans les campus universitaires afin de limiter la présence d'espions chinois. Toujours au nom de la sécurité, les États-Unis voient quand même le leadership qu'entreprend la Chine dans la technologie. Le Parti communiste chinois investit massivement en ce moment dans les nouvelles technologies comme la 5G, ce qui porte atteinte un peu à la réputation des États-Unis et les limites, je dirais, en fait les limites en termes de milliards de dollars qu'il est possible de faire par les États-Unis et les nombreux emplois qui sont occupés présentement par des Américains. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que la Chine, en étant le leader, va mettre les normes et les règlements dans la matière, ce que les États-Unis ne veulent surtout pas. Notre deuxième hypothèse concerne plus les aspects managériaux, ce qui est plus en lien, mettons, avec les entreprises et leurs coûts de production. En ce moment, c'est vraiment en hausse, notamment avec la hausse du coût de la main-d'oeuvre chinoise et de tout ce qui est du transport, surtout maritime. Donc, afin qu'elles restent compétitives, elles doivent réduire leurs coûts. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un certain choix pour les entreprises de soit rester en Chine avec les tensions possibles que les deux pays ont, ce qui pourrait mener à mal leurs produits et leurs compagnies, ou bien d'assumer des coûts de délocalisation vers d'autres pays, comme ce qui se passait en ce moment avec Nike et Adidas, surtout, qui ont délocalisé leurs entreprises, leurs usines de production, surtout, en fait, vers des pays du sud-est asiatiques comme le Vietnam ou l'Inde, où certaines se sont même rapprochées ici au Mexique. La dernière hypothèse concernant le désengagement est plutôt en lien avec la pandémie. Ce qu'on voulait savoir, c'est si la pandémie, si en fait le désengagement est nouveau avec la pandémie ou non. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la pandémie a simplement accéléré le processus de désengagement, en mettant en lumière un peu les vulnérabilités de ne pas avoir une diversification des chaînes de production, ce qui a fait une pénurie de produits pour les États-Unis, notamment avec les puces électroniques pour les automobiles ou les produits médicaux. Ce qu'on a également cherché à mettre en graphique, en fait, c'est les flux d'investissement de la part des États-Unis vers la Chine, en ce qui concerne, depuis 2012, en fait, donc sous Obama, puisque c'est déjà sous Obama qu'il y a eu des discussions afin de limiter l'influence de la Chine avec les discussions en lien avec le partenariat transpacifique. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que depuis ce temps, il y a déjà une stagnation un peu relative des investissements, ce qui annonce un certain désengagement, selon notre définition. Maintenant, il nous reste à savoir si le phénomène est temporaire ou non, et nous allons poursuivre, en fait, notre recherche, malgré le fait que le stage est terminé, afin de cumuler un peu plus de données en lien avec ça pour voir les années futures et pour diversifier également les relations commerciales. Donc, on va s'intéresser aux relations entre la Chine et le Canada, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde. Donc, merci pour votre écoute et bonne continuité. Merci beaucoup, Catherine. Je suis très heureux d'entendre que le stage va susciter même des activités qui vont au-delà de celui-ci. Donc, c'est vraiment un des objectifs qu'on a par la mise en place de ce programme-là. Alors, je laisse, comme à l'habitude, quelques minutes aux juges pour compléter leur nom. Merci. 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 Elizabeth, la parole est à toi. Bonjour. Donc, cette recherche porte sur les pratiques des centres communautaires de loisirs en matière d'intégration des familles immigrants. Au Canada, c'est un peu plus d'une personne sur cinq qui est née à l'étranger, d'où la pertinence de se pencher sur la question de l'intégration. L'intégration, c'est un concept qui fait référence à une responsabilité qui est partagée par la société d'accueil et les nouveaux arrivants. Les centres communautaires de loisirs, qui sont représentés dans la fiche par l'acronyme CCL, en fait, ils utilisent le loisir comme un outil non marginalisant pour créer et renforcer des liens dans la société, dans la communauté. Ils représentent donc des lieux particulièrement favorables pour l'intégration des familles immigrants. Selon les écrits, il existe certaines pratiques communautaires qui favorisent l'intégration. Toutefois, aucune étude ne s'est penchée sur les pratiques favorables des organismes communautaires dont la mission n'est pas exclusivement axée sur les immigrants. Donc, l'objectif de mon projet de recherche, ça a été de documenter les pratiques des centres communautaires de loisirs du Québec en matière d'intégration des familles immigrants. Pour ce faire, j'ai utilisé 76 rapports annuels de centres qui sont membres de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs. Et j'ai procédé à une analyse thématique grâce au logiciel Envivo. Et je vais vous présenter les principaux résultats qui sont apparus. Donc, premier grand résultat, en fait, c'est que 29 % de l'échantillon mentionne que l'intégration est favorisée par des activités générales qu'elles offrent. Donc, par activités générales, j'entends des activités qui sont offertes à toute la population et qui ne visent pas de façon spécifique à intégrer les familles des immigrants. Toutefois, elles arrivent quand même à cette fin, suffisamment pour que les centres l'observent et le mentionnent dans leur rapport annuel. De ces activités-là, il y avait entre autres des activités qui ont trait à l'art et des activités sportives, qui étaient des activités rencontrées dans la recension des écrits comme favorisant l'intégration. Et puis, elles la favorisent, en fait, parce qu'elles permettent de se concentrer, de mettre de côté la barrière de la langue pour se concentrer sur un intérêt commun. Le deuxième grand résultat, c'est que 30 % de l'échantillon offre des activités qui visent de façon spécifique à intégrer les familles des immigrants. Parmi celles-ci, celles qu'on retrouvait de loin le plus souvent, c'était les activités qui ont trait à la francisation. Puis, ce qui est intéressant également, c'est que souvent, les centres nommaient que les activités de francisation représentaient une porte d'entrée pour les familles des immigrants sur le centre communautaire de l'Oisey. Ensuite, il y a le thème de l'aide et l'accompagnement. Ici, une pratique particulièrement innovante qui m'a été permise d'observer, c'est un partenariat entre trois institutions pour l'implantation d'une intervenante famille-école-communauté. Donc, cette intervenante-là accompagne les familles dans leur intégration, mais aussi sensibilise les milieux scolaires aux besoins des familles des immigrants. Le thème suivant, c'est celui des rencontres interculturelles. Donc, on parle de fêtes interculturelles, de festivals du vivre ensemble. Ici, une autre pratique particulièrement innovante, c'est un programme plein air interculturel qui offre des randonnées avec échanges linguistiques, puis également de l'initiation à différentes activités comme du ski de fond, du patin, de la raquette. Les trois thèmes qui suivent, donc les activités artistiques, les activités de sensibilisation qui, par exemple, sensibilisent la communauté aux réalités des personnes réfugiées, et les activités sportives. Ce sont trois types d'activités qui étaient nommées comme favorables dans les écrits. Donc, je les ai retrouvées dans les activités dites spécifiques des centres communautaires de loisirs, mais de façon peut-être moins importante que les trois thèmes que je viens de vous nommer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les activités artistiques, et encore plus fortement les activités sportives, elles sont largement présentes dans l'offre générale des centres communautaires de loisirs. Donc, pour conclure, je dirais que la recherche a permis de confirmer la thèse selon laquelle les centres communautaires de loisirs sont des lieux particulièrement favorables à l'intégration des familles immigrantes, qui le font grâce à des activités qui visent de façon spécifique cette fin, mais également grâce à leurs activités générales, parce qu'elles se font dans des milieux très inclusifs et ouverts. L'autre point qui est ressorti également, c'est que certains centres ont développé au fil des ans une réelle expertise en la matière, puis qu'il pourrait être pertinent de creuser cette expertise-là pour pouvoir la partager avec d'autres organismes communautaires, d'autant plus qu'au Québec, au cours des dernières années, l'accueil des nouveaux arrivants s'est grandement régionalisé et n'est plus exclusif à la métropole. C'est une tellewietéité généraliste,. Merci beaucoup, Elizabeth. Monsieur l'êtres, je vous le rapporte ici. Merci. 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 Dans les deux dernières années, il y a eu aussi la recherche qui a été faite par rapport à la pandémie, mais il n'y avait pas d'études qui recensaient ces effets-là. Donc, ça a été l'objectif de ma recherche, à l'aide d'une analyse qualitative, de pouvoir aller chercher, de recenser ces effets-là. Ça a été fait pour la méthode à partir du protocole Prisma, qui est un protocole qui permettait d'identifier les articles, des sélectionnés, puis ensuite de pouvoir les analyser pour voir c'est quoi les effets qui ressortaient le plus. Donc, dans ce protocole-là, on utilise le flowchart, qui est une façon de choisir, de sélectionner les articles. Donc, au début, on a commencé par identifier 137 articles dans quatre banques de données. Puis de ces 137 articles-là, à force de faire différentes étapes de sélection avec des accords interjuges et d'autres chercheurs, on est arrivé à 18 articles finales. Donc, c'est 18 articles que j'ai étudiés. Puis, on peut voir dans les caractéristiques sur l'affiche, les années de publication de ces articles-là, les outils de mesure qui ont été utilisés pour mesurer le sens à la vie, puis le pays où l'article a été publié. Avec ces informations-là, j'ai pu créer un arbre thématique que vous voyez à l'affiche en haut à droite. Donc, de ces 18 articles-là, il y a 19 effets psychologiques qui ont été soulevés. Ces 19 effets psychologiques-là ont été classés dans cinq rubriques. Donc, la première rubrique étant celle reliée à la COVID-19. Donc, c'est tous les effets qui étaient reliés spécifiquement au contexte pandémique. Donc, on y retrouve l'effet perçu de la COVID, les obsessions, la souffrance, les inquiétudes, qui sont reliées spécifiquement au contexte pandémique. Ensuite, on avait la détresse psychologique, c'est tous les effets qui sont reliés à un état émotionnel de souffrance, qui est souvent caractérisé par des symptômes anxieux et dépressifs qui peuvent causer préjudice à l'individu. On retrouve l'anxiété, le stress, la dépression et les symptômes de somatisation. La troisième rubrique, c'est celle des ressources internes. Donc, les ressources internes, c'est tous les moyens psychologiques qu'un individu va pouvoir utiliser lorsqu'il est confronté à une situation d'adversité. Puis, c'est ce qui favorise une bonne santé mentale lorsqu'on a des bonnes ressources internes. On retrouve dans les effets psychologiques la résilience, l'espoir, l'intolérance à l'incertitude, la flexibilité psychologique, puis les stratégies de coping. La quatrième rubrique, c'est celle du bien-être subjectif. Donc, le bien-être subjectif, c'est une prédominance d'effets, de cognition et d'émotions positives, d'expériences positives par rapport à des expériences négatives. Dans cette rubrique-là, on a la satisfaction de la vie, le bien-être émotionnel, les affects positifs, négatifs et le bonheur. Puis, la dernière rubrique est la rubrique « Autres ». Donc, c'est tous les effets qui ne correspondaient pas aux autres rubriques. Donc, on y retrouve la croissance personnelle. Les implications pratiques de cette recherche-là, c'est surtout de voir la pertinence de développer d'autres interventions centrées sur le développement d'un sens à la vie, particulièrement en temps de crise, pour aider les individus qui souffrent dans ces contextes-là. Les limites de la recherche, eh bien, comme la définition du sens à la vie est variable et subjective, c'est difficile, ça peut causer une certaine limite. Puis, de les 18 articles dont j'ai étudié, tous les articles utilisaient des études corrélationnelles. Donc, on ne peut pas établir de causalité entre le sens à la vie et les effets psychologiques qui ont été retrouvés. Puis, il y a aussi d'autres variables qui peuvent entrer en jeu. Puis, en conclusion, la recension systématique de la littérature a permis de voir de façon qualitative c'était quoi les effets psychologiques. Mais, il serait intéressant de faire une étude quantitative pour voir la taille d'effet du sens à la vie sur les effets psychologiques. Puis, de faire des études sur les enfants et les adolescents aussi, puisque moi, je me suis intéressée seulement aux adultes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chelsea Anne. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est une journée bousculée. Puis là, j'arrête ici. Puis, on parle de sens à la vie et de COVID. Je me dis, mon Dieu, c'est vraiment au cœur de ce à quoi on devrait réfléchir. Donc, bravo à toutes ceux et celles, je devrais dire plutôt celles et ceux, en tout cas, qui participent aujourd'hui. Puis, qui font des travaux vraiment d'une grande pertinence, d'une importance. Puis, c'est le fun de voir comment la recherche se développe dans vos secteurs et de voir que c'est fait par des étudiants aussi, des étudiants de premier cycle. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Puis, bon, il m'a volé mon punch, mais je veux remercier tous les professeurs qui les encadrent, qui les accompagnent. Mais, vous savez, la recherche dans les sciences humaines et sociales s'est beaucoup développée à l'Université de Sherbrooke dans les dernières années. Puis, on veut pousser ça. Puis, quand on regarde plus loin, il n'y a presque aucun enjeu sociétal majeur qui ne nécessite pas un éclairage des sciences humaines si on veut trouver des solutions pertinentes. Donc, j'espère que votre expérience est intéressante pour vous, qu'elle est concluante. Si vous avez le goût de faire de la recherche plus tard, on va être intéressé à vous entendre et à vous lire. Si ça ne vous a donné pas nécessairement le goût de faire de la recherche, mais vous allez au moins bien comprendre comment les données que vous utilisez dans vos pratiques professionnelles sont générées. Ça fait que c'est déjà très pertinent. Puis, je m'arrête juste là pour dire encore félicitations et bravo. Puis, toujours un petit regret quand je vais à ces activités étudiantes-là de pouvoir rester juste une minute. Mais, c'est ça la vie, pareil. Mais, vraiment, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. Je vais te comprendre une photo. Tu m'as déjà pris en photo. C'est parfait. Donc, merci beaucoup pour ta présence. L'horaire est chargé. On l'apprécie d'autant plus. Merci beaucoup, Pierre. Bonne fin de journée. Alors, on va maintenant pouvoir poursuivre avec notre prochaine personne présentatrice. Celle-ci s'appelle Alexandra Tibère. Alexandra est à la Faculté des sciences de l'activité physique. Elle est au baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé. Son stage d'été a été encadré par le professeur Sylvain Turcotte et le titre de l'affiche qu'elle nous présente aujourd'hui est « La pratique d'activité physique, comparaison des besoins entre les adolescentes et les adolescents ». Alors, Alexandra, je te laisse la parole à ce moment-ci. Bonjour à tous. Cet été, j'ai réalisé un stage au sein de la Chaire de recherche Kino-Québec à la FASAP et le thème de ma recherche portait sur les besoins des adolescents en lien avec leur pratique d'activité physique. Plus précisément, mon travail visait à comparer ses besoins entre les adolescents et adolescentes. Tout d'abord, la problématique qui a poussé le projet à prendre forme concerne la pratique d'activité physique des adolescents. Malgré les bienfaits connus tels qu'améliorer les habiletés cognitives, la condition physique et le bien-être psychologique, il a été démontré que seulement 24 % de jeunes Canadiens âgés entre 11 et 17 ans atteignent le niveau recommandé, soit 60 minutes par jour d'activité physique à intensité moyenne à élever. Par la suite, on a décidé de comparer ces données selon les sexes des adolescents pour s'apercevoir que seulement 18 % des filles, comparativement à 29 % des garçons, atteignent les recommandations. Sachant que l'école est un lieu propice à la réalisation d'activités physiques, de par la présence de matériel, d'infrastructures et d'intervenants spécialisés dans ce domaine, plusieurs interventions y sont développées. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les interventions ne correspondent pas toujours aux besoins réels des jeunes. Le projet avait donc pour but premier de questionner les adolescents et adolescentes afin de déterminer leurs besoins spécifiques en matière d'activité physique. En ce qui a trait à la méthodologie, une analyse qualitative a été réalisée auprès de 139 participants, soit 62 garçons et 77 filles, provenant de quatre établissements d'enseignement secondaire répartis sur le territoire québécois. Ces derniers ont rempli un questionnaire en ligne dans lequel on a demandé aux élèves ce que l'école pourrait faire pour favoriser leur pratique d'activité physique. Les différents éléments de réponse ont été répartis selon le modèle socio-écologique que vous pouvez voir derrière moi avec les différents cercles. Ce modèle fait référence aux interactions entre l'élève et son environnement et met de l'avant... Il est également divisé en cinq niveaux. Tout d'abord, l'élève est au centre de ce modèle et met de l'avant ses propres caractéristiques qui influencent de part et d'autre sa pratique régulière d'activité physique. Le second niveau se rapporte aux parents et aux pères. Ensuite, on a le milieu scolaire qui fait référence à l'organisation scolaire, aux intervenants ainsi qu'à leurs interventions. Le quatrième niveau concerne la communauté et comprend les éléments liés aux municipalités et à l'environnement à l'extérieur de l'école. Finalement, le dernier niveau représente les politiques externes adoptées par le gouvernement et les centres de services scolaires. Pour les résultats que vous pouvez retrouver, les encadrés roses et bleus sur mon affiche, lors de la compilation des données, il a été possible d'observer certains éléments partagés autant chez les filles que chez les garçons. Tout d'abord, en lien avec le niveau politique, avoir plus de cours d'éducation physique et à la santé est le besoin le plus souvent mentionné. Pour le milieu scolaire, les élèves aimeraient avoir accès à une plus grande variété d'activités. Plusieurs indiquent que la redondance de certaines activités ou bien l'absence de sports favoris ne les motive guère à rester actifs. Les élèves suggèrent également de promouvoir l'activité physique et de proposer différentes sorties scolaires. Finalement, les élèves souhaiteraient avoir plus de moments dans la journée pour bouger. Comme solution, ils proposent d'augmenter le temps des récréations et de faire des pauses actives. Malgré certaines ressemblances entre les filles et les garçons, il a tout de même été possible d'observer quelques différences. D'abord, chez les garçons, plusieurs ont indiqué qu'avoir accès à un transport scolaire après les activités parascolaires, en fait, les encouragerait à participer à ces dernières. Ils mentionnent également qu'ils aimeraient avoir un programme de récompense en fait de les encourager à bouger. Chez les filles, les infrastructures semblent être une préoccupation, surtout en lien avec leur variété. Plusieurs mentionnent qu'avoir des terrains gazonnés, des terrains de tennis ou bien une piscine les motiverait à faire plus d'activités physiques. Elles souhaiteraient également bénéficier d'un plus grand degré d'implication venant des enseignants, et ce, en étant encouragées à être physiquement actives. En conclusion, il est essentiel de sonder les élèves afin de déterminer leurs besoins spécifiques en matière d'activités physiques. Une fois que cela est fait, il est important de mettre en place diverses solutions. Par exemple, les décideurs politiques pourraient revoir le nombre de cours associés à chaque matière et donc ajouter plus de cours d'éducation physique à l'horaire. Les acteurs du milieu scolaire, quant à eux, pourraient sensibiliser tous les enseignants de l'école à promouvoir l'activité physique, et ce, en mettant en place des pauses actives. Finalement, il serait pertinent de mettre en place un transport pour tous les élèves souhaitant participer aux activités parascolaires. Sur ce, je termine en remerciant tous ceux qui se sont impliqués de part et d'autre dans mon projet, et je vous souhaite une belle fin de journée. Applaudissements Applaudissements Alors, merci beaucoup, Alexandra. Applaudissements 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 Merci. 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 sur la notation, soit le fait de mettre une note au bulletin à l'élève. Nous avons 60 % des enseignants qui trouvent que la notation permet de voir la progression des élèves, ce qui est positif. D'un autre côté, 52 % d'entre eux trouvent que la notation est trop subjective due au manque de balises. Ici, on peut faire un lien direct avec la difficulté numéro 2 que je viens de mentionner et aussi la problématique numéro 3 de l'introduction. Et ensuite, nous avons 46 % des enseignants qui trouvent que la notation permet de simplement protéger la légitimité de la profession. Dans cette optique, on a pu conclure, grâce à notre recherche, deux constats qui sont d'ailleurs appuyés par la littérature scientifique. Premièrement, il y a un grand manque de connaissances de la part des enseignants en EPS et cela souligne vraiment la nécessité de donner des formations continues et initiales de qualité. Et deuxièmement, la nature très subjective de l'évaluation en EPS souligne la nécessité de rendre le processus évaluatif beaucoup plus uniforme pour tous les enseignants du Québec et aussi remet en question la clarté et la pertinence des documents ministériels qui sont proposés aux enseignants pour planifier la dite évaluation. On suggère aux futurs chercheurs de s'intéresser au processus d'évaluation dans sa globalité. On pense qu'une meilleure connaissance de ce processus-là permettrait à la communauté scientifique d'aller au-delà de la simple description des pratiques et des difficultés afin d'entrer en collaboration directe avec les enseignants d'EPS. Puis cela, ça nous permettrait de créer des outils, des stratégies évaluatives qui sont claires, qui sont efficaces et qui sont concrètes. Alors, c'est sur ça que je termine la présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Maya. Merci. 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 Bonjour. Dans le fond, mon stage a été dirigé par la professeure Louise Bienvenue, comme on disait. La professeure Bienvenue travaillait plus largement sur Marie-Claire d'Aveluie, une femme de lettres, d'histoire et de bibliothèque d'économie du 20e siècle, dans le fond, jusqu'à peu près, Marie-Claire, elle a vécu fin 19e jusqu'à peu près la moitié du 20e siècle. Donc, moi, plus précisément dans ce cadre-là, ce que je faisais, je travaillais sur les ouvrages jeunesse de Marie-Claire d'Aveluie, plus précisément la série Périne et Charlot qui est composée de six ouvrages. Ce sont des romans historiques qui se déroulent dans les années 1600 en Nouvelle-France. Donc, ce que je tentais de faire avec ces romans-là, c'est de déceler c'est quoi le portrait d'histoire qu'on tentait de projeter aux enfants parce que ce qui était vraiment pionnier avec la série Périne et Charlot, c'était vraiment, en 1923, comme vous voyez, le premier ouvrage jeunesse du Canada francophone. Donc, on voulait savoir, dans cette perspective nouvelle, c'est quoi le portrait d'histoire qu'on souhaite léguer aux enfants parce que c'était clairement l'objectif visé de faire de la littérature pour enfants. Dans le fond, l'objectif de notre recherche, pour nous, c'était d'aller voir c'est quoi les caractéristiques dans le récit qui laissaient peindre un portrait de l'histoire des années 1600. Comment qu'on a fait? D'abord, on a lu les ouvrages, les six ouvrages, puis ensuite on a fait un compte rendu par chapitre. Comme ça, ça nous aide à nous repérer dans le récit. Donc, on a fait ça, puis ensuite on a constitué une grille d'analyse afin de pouvoir ressortir, justement, c'est quoi les caractéristiques du portrait d'histoire qui est dépeint par Marie-Claire d'Avelu. Notre grille d'analyse était composée de trois catégories. Donc, on avait d'abord tout ce qui est événements historiographie. Ensuite, notre deuxième catégorie, c'était tout ce qui était valeurs clérico-nationalistes. Puis, la troisième catégorie, c'était tout ce qui était valorisation des femmes féministes. D'abord, on a choisi d'avoir une catégorie événements. Comme ça, on pouvait savoir, justement, dans un souci pédagogique, c'était quoi les grands événements qu'on voulait donner aux enfants, construire dans mémoire collective. Donc, ainsi, c'est pour ça qu'on a choisi cette catégorie-là. Puis, ce qu'on a pu relever, c'est que souvent, on voyait vraiment une rivalité se peindre entre les francophones et les anglophones, entre les francophones et les iroquois, souvent parce que les iroquois étaient associés aux anglophones. Puis, cette rivalité-là, on voyait qu'elle était relevée avec des événements comme la prise de Québec en 1629 jusqu'à 1632, puis par d'autres petits événements qui étaient un peu parsemés à travers la série. Sinon, aussi, on voyait qu'on mettait l'accent sur tout ce qui est des activités de colonisation. Donc, on va parler de tout ce qui est la Compagnie des sens associés, tout ce qui est une chapelle qui a été érigée par Samuel de Champlain. Donc, c'était vraiment les grands événements que Marie-Claire de Belluie tentait de, justement, léguer. Pour ce qui est de la religion, tout ce qui est martyr canadien des années 1600, c'est tout dans le roman. Vous allez tous les retrouver. Donc, ça, c'était aussi super présent. Sinon, pour la deuxième catégorie qui est plus valeurs clérico-nationalistes, on l'a choisi parce que c'était très typique de l'époque. Début du 20e siècle, quand les romans sont publiés, on a vraiment comme une volonté d'avoir une identité canadienne-française avec un nationaliste qui monte. Donc, on s'était dit que la catégorie allait être pertinente dans ce cas-ci. Ce qu'on a pu retrouver, justement, c'est que c'est en omniprésence. Tout ce qui est religion, par exemple, si on prend le premier roman de la série, sur les 18 chapitres, on en avait 17 qui faisaient mention de religion. Ensuite de ça, tout ce qui est nationaliste, on avait vraiment à profusion du mourir pour la patrie, on aime la Nouvelle-France. C'était super omniprésent dans le roman. Puis ensuite, la troisième catégorie, c'était tout ce qui était valorisation des femmes féministes. Et ce qui était particulier avec la série de romans, justement, c'est que souvent, même début du 20e siècle, même aujourd'hui, souvent, les femmes dans le récit national tentent à être effacées. Tandis que Marie-Claire d'Avelui, elle, a vraiment mis les femmes de l'histoire de l'avant dans son roman. Donc, on met vraiment beaucoup de l'accent sur Marie Relais, qui est la première habitante du Canada, par exemple, qui provient d'Europe. On met beaucoup l'accent sur Madame Dapeltrie. C'est vraiment… On donne une voix à ces femmes-là, puis on donne une place dans l'histoire. Donc, en conclusion, comme on peut le voir, on a vraiment des événements clés qu'on souhaite léguer, justement, aux jeunes par la série Périnée-Charlot. Puis, on voit aussi que les valeurs clérico-nationalistes, qui sont un peu typiques de l'époque, sont très présentes. Mais ce qui le distingue, la série, c'est vraiment la place qui est accordée aux femmes dans l'histoire. C'est vraiment avant-gardiste pour l'époque. Puis, en ouverture, ça serait intéressant de s'attarder à la réception de la population de cette œuvre-là. Merci d'avoir écouté. Merci. Merci à toi, Maude. Merci. 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 C'est le seul qui est lié aux trois types de violence. Puis aussi, c'est un lien qui était attendu, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que le fait d'avoir vécu des traumas dans l'enfance favorisait le développement de la fuite comme stratégie d'adaptation. Fait que ce qui se passe, c'est qu'il y a des demandes qui sont faites par le partenaire, l'homme accumule les frustrations puis à un moment donné, bien, il explose, puis ça sort en violence. Un peu un peu, comme si on pourrait s'imaginer une bouilloire qu'on aurait mis sur le feu et qu'on aurait complètement oublié et qu'il finirait par déborder. Dernier résultat qui est intéressant, c'est le lien direct entre les traumas et la violence psychologique. C'est le seul lien direct qu'on a. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que les traumas sont liés à la violence, mais par d'autres facteurs que la communication, tout simplement. Donc, voilà. Pour ce que ça implique, tout ça, c'est que, premièrement, il est très pertinent dans un contexte clinique de s'intéresser à la communication dans le couple. Puis, deuxièmement, il y a d'autres facteurs qui viennent jouer un rôle dans la violence conjugale au-delà des traumas, parce qu'il ne suffit vraiment pas à expliquer tout ça. Finalement, mon étude, elle a plusieurs points forts. On va parler d'un grand échantillon d'une population clinique qui est généralement difficile à recruter et aussi de l'inclusion de plusieurs formes de violence. Mais sinon, elle n'est pas parfaite. Puis, de futures études, devrait adopter un devis longitudinal ou diadique pour éviter les biais reliés aux mesures autorapportées. Elle devrait aussi peut-être essayer de diversifier la population, parce que ça permettrait une meilleure généralisation des résultats. Ou sinon, même faire une étude de la gravité ou de la fréquence des traumas, parce que ça, ça n'a pas été évalué dans mon étude. Donc, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons poursuivre avec la prochaine personne présentatrice. Celle-ci s'appelle Alex Bédard. Elle vient de la Faculté d'Éducation, du baccalauréat en psychoéducation. Son stage a été encadré par la professeure Constance Lavoie. Et le titre de la fiche présentée aujourd'hui est « Projet de recherche entourant le cours Perspective autochtone en éducation ». Alex. Bon après-midi. Je m'appelle Alex. J'ai été, dans le fond, c'est ça, stagiaire de recherche pour le projet de recherche qui entoure le projet de recherche du cours qui a été donné pour la première fois à la session d'été 2021, qui s'appelle « Courts Perspectives autochtones en éducation ». Donc, il faut en fait savoir, pour commencer, qu'il y a la problématique à l'effet que pour la nation wabinakise, pour vous mettre en contexte, l'Université de Sherbrooke se situe sur le territoire wabinaki. Donc, pour la nation wabinakise, il y a un manque de formation sur les perspectives autochtones qui a, en fait, des conséquences sur les élèves de la nation, parce que ces élèves-là vont, en fait, dans les écoles qui sont dans les villes avoisinantes, donc où est-ce que les professeurs ne sont pas des autochtones. Donc, c'est pour ça que l'Université de Sherbrooke a comme vu l'importance de créer un cours pour les inclure. Bien évidemment, la pertinence, ça se pose aussi sur les différentes commissions d'enquête qui sont créées dans les dernières années. Notamment, en 2015, la Commission vérité et réconciliation du Canada a fait des appels à l'action pour prévoir des fonds pour, justement, former les futurs enseignants à inclure les perspectives autochtones puis intégrer les méthodes d'enseignement autochtones dans leur salle de classe. Puis, en 2019 aussi, il y a une autre commission d'enquête qui a réitéré vraiment l'importance de former les futurs enseignants pour enseigner aux étudiants autochtones. En 2019, il y a aussi le comité Mohamamou qui a été créé à l'Université de Sherbrooke qui, justement, vise à inclure les perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement supérieur. Puis, en 2020, il y a la compétence 15, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, qui a été créée par le CIPN, qui est le Conseil en éducation des Premières Nations et l'Institut de Chakapeche pour, dans le fond, s'engager activement dans un processus de sécurisation culturelle grâce à la conscience, à la sensibilité et à la compétence culturelle. Puis, finalement, en 2021, il y a certaines modifications aussi qui ont été apportées dans le référentiel de compétences en enseignement pour, justement, considérer les réalités autochtones dans l'éducation. Donc, tous ces événements dans les dernières années, puis le manque de formation des enseignants ont poussé l'Université de Sherbrooke à créer un cours. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, dans le fond, on a suivi une recherche d'action collaborative pour les deux questions de recherche suivantes qu'on s'est posées. Donc, comment le cours a été co-développé, co-enseigné, puis c'était quoi l'appréciation des étudiants face à ce cours-là. Puis, on a utilisé différents outils méthodologiques qualitatifs tout au long du processus, comme par exemple des journaux de bord, des enregistrements. Pour ce qui est des résultats pour la première question, donc comment co-développer et co-enseigner un cours, ça prend beaucoup, beaucoup de personnes pour arriver à développer un cours. Ça prend des partenaires. On avait trois aînés, on avait des conférenciers. Après ça, on avait trois professeurs, puis une chargée de cours. Puis, ensemble, dans le fond, ils ont décidé de créer un cours dans un parcours réflexif qui était en trois étapes. Puis, dans ces trois étapes-là, chaque étape était ponctue, en fait, d'une journée en présentiel, une journée expérientielle. Donc, on a eu une journée ici à l'université avec la présence d'une aînée autochtone. Après ça, on a eu la chance de se rendre en territoire à Adonac. Puis, finalement, le 30 septembre prochain, les étudiants vont présenter un projet personnel. Puis, c'est ça. Pendant le cours, on a aussi le partage des aînées autochtones, puis de conférenciers. Donc, c'était vraiment très riche. Pour les résultats des appréciations des étudiants, on peut remarquer, bien, je ne sais pas si vous voyez vraiment, là, mais ces trois témoignages qu'on a recueillis, puis ils proviennent de programmes d'enseignement différents. Donc, on a adaptation scolaire, on a enseignement primaire, puis on a enseignement secondaire. Puis, ils ont tous aimé le cours. Donc, il y a un étudiant, Louis, qui, lui, précise vraiment que la tradition orale, puis la présence d'aînés, c'est ce qu'il a fait en sorte que, lui, a accroché le cours. Puis, on peut faire un parallèle aussi, parce que dans le cours, dans le fond, toutes les évaluations étaient oralisées, puis on a eu la présence d'aînés. Ensuite, on a Camille, qui précise, justement, l'importance de ces deux journées-là en présentiel, en expérientiel, puis ce témoignage-là, en fait, est revenu beaucoup par plusieurs étudiants. Et on a Amélie, qui est elle-même membre des Premières Nations, qui souligne l'importance d'avoir un cours qui va inclure les perspectives autochtones dans tous les programmes du bac en éducation. Donc, pour conclure, là, c'est vraiment des données préliminaires, mais on peut voir que ce co-enseignement-là, puis ce co-développement-là, c'est vraiment un cours qui est riche, puis les étudiants semblent l'avoir apprécié. Donc, merci! Merci à toi, Alex. Donc, notre prochain présentateur est un étudiant du baccalauréat en histoire, donc de la Faculté des Lettres et sciences humaines. Il s'agit de Thomas Lévesque. Thomas a été encadré dans son stage par le professeur Harold Bérubé. La fiche présentée par Thomas cet après-midi s'intitule « Définition d'un espace commercial dans les quotidiens de Montréal pour la période 1885 à 1929 ». Thomas, quand tu es prêt. Donc, salut tout le monde. Dans le fond, Montréal, au tournant du 20e siècle, c'est une ville qui se développe. Elle se développe rapidement. L'urbanisation, l'industrialisation et la montée du capitalisme font en sorte que la ville s'étend, elle s'agrandit et il y a une population vraiment importante qui s'y installe et qui y habite au quotidien. En même temps, il y a la presse, les journaux, qui vont également évoluer, qui vont prendre en importance jusqu'à finalement devoir faire appel aux publicités pour faire du profit et survivre dans la ville. Mon objectif de recherche, personnellement, c'était de définir l'espace commercial touché par les journaux dans les publicités, c'est-à-dire prendre les publicités, regarder les adresses et regarder sur quel endroit de la carte de Montréal il se trouvait. Donc, plus précisément, je voulais voir l'évolution entre les dates de 1885 et 1929 afin de voir si finalement il y avait quelque chose de remarquable par rapport aux endroits où les commerces étaient situés, s'il y avait des quartiers qui étaient plus chauds. Aussi, j'ai porté attention aux types d'annonceurs, c'est-à-dire les types de publicités, les produits ou les services qui étaient offerts dans les journaux. Comme méthodologie, j'ai pris quatre journaux, La Patrie, La Presse, The Montreal Star et The Montreal Herald pour deux dates, donc le 14 janvier 1885 et le 1929, le 11 décembre 1929, afin de vraiment avoir un portrait d'une période à ses extrémités. Après ça, j'ai épluché ces journaux un à un, chaque page, afin de déceler les publicités qui nous intéressaient. On ne prenait pas toutes les publicités, on prenait vraiment celles qui avaient des adresses avec des bâtiments ou vraiment la porte sur rue à Montréal, donc finalement pas des médicaments faits à Toronto qui étaient vendus un peu partout dans les dépanneurs, vraiment des produits précis ou des services qui étaient offerts par des commerçants de Montréal, finalement. Une fois ça, finalement, j'avais une base de données Excel avec plusieurs données à rentrer qui avaient le nom de l'entreprise, le nom du journal, évidemment, la date, le type d'annonce, et vraiment ce qui était le plus important, c'était les adresses et les coordonnées géographiques afin de pouvoir mettre tout ça dans une belle carte sur QGIS. Donc, ce n'est pas moins de 1100 entrées que j'avais dans mon document pour environ 800 publicités à travers les quatre journaux. Donc, après ça, c'était de faire l'analyse de ces différentes données, de faire une quelques dizaines de diagrammes en tartre, finalement choisir ce qui était le plus pertinent à vous présenter aujourd'hui. Donc, pour les résultats, j'attire évidemment votre attention sur la carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais pour l'année 1885, c'est les points rouges qui représentent finalement les commerces. Ils sont vraiment concentrés à cette période-là, dans ce qu'on considère aujourd'hui le Vieux-Montréal, le centre-ville, l'endroit où Montréal était à cette époque-là. Ça ne s'étendait vraiment pas beaucoup. Ce n'était pas une petite localité, c'était quand même déjà un point important du Québec, mais qui était concentré sur les rues Saint-Paul, Notre-Dame et surtout Saint-Jacques, qui s'appelait à cette époque-là Saint-James, parce que le milieu anglophone oblige. En 1929, on voit qu'il y a vraiment un éclatement. Ça fait que c'est les points bleus qu'on voit qui s'étendent vraiment au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, dans les différentes banlieues qui environnent les alentours. On voit à cette époque-là qu'il y a une grande concentration qui va se déplacer vers le plateau Mont-Royal, qui devient vraiment un point important du monde commercial. Et également, la rue Sainte-Catherine, que nous connaissons presque tous, seulement de réputation, qui devient vraiment le théâtre de nombreux commerces, de restaurants, de cinémas, de bars, et qui est vraiment le cœur commercial à cette époque-là. Côté des types d'annonceurs, je vais apporter votre attention sur les deux diagrammes en tarte. D'abord, sur la partie orange, qui représente le domaine des loisirs. Par loisirs, j'entends le domaine du sport, du cinéma, le théâtre. J'ai également choisi les restaurants, puisque c'est quand même une étape importante. On voit également que les meubles, les vêtements et les grands magasins ont vraiment pris en expansion dans les journaux en 1929. Au contraire, l'offre de services, particulièrement le domaine financier, les assurances et tout ce qui est, mettons, la médecine, ont été, eux, en diminution. Pour analyser ça, on va suivre l'évolution de la ville de Montréal, qui au départ se concentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal, mais qui, peu à peu, va se déplacer vers le nord, en même temps que les grands propriétaires qui se sont déplacés au pied du Mont-Royal. Donc, les commerces ont décidé de les suivre. Puis, au tournant du 20e siècle, la vague d'annexion des différentes banlieues et municipalités qui entourent Montréal font en sorte que l'espace s'est étendu jusqu'à Maison Notre-Dame-de-Grâce, puis même Verdun, et même, dans certains cas, à Antique. La rue de Sainte-Catherine, évidemment, qu'on connaît de réputation, c'est vraiment l'endroit où le vendredi soir se passe, bar, cabaret, restaurant, cinéma, ce qui fait en sorte que c'est vraiment le centre, le grand axe commercial de cette époque. En conclusion, on voit à travers les journaux que, bien que le développement suit l'expansion de la ville, il reste quand même concentré au centre-ville et sur la rue Sainte-Catherine. Et ça permet de voir une fenêtre sur l'évolution d'une ville qui devient de plus en plus moderne et qui ouvre la voie à une société de consommation en augmentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Notre prochain présentateur vient également de la Faculté des Lettres et sciences humaines. Il est du baccalauréat en études politiques appliquées. Il s'agit de Raphaël Roy, qui a été supervisé dans son stage par la professeure Catherine Côté. Et le titre de l'affiche qu'il nous présente aujourd'hui est « Le nationalisme chez les jeunes Québécois, morts ou vivants ». Alors, Raphaël, je te laisse nous donner la réponse. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier le professeur Catherine Côté pour m'avoir supervisé tout au long de ce projet de recherche. Cela étant dit, j'aimerais commencer avec une petite analyse d'images, si vous me le permettez. Dans le haut de mon affiche, j'ai introduit le symbole du patriote qui représentait autrefois les rebelles du Bas-Canada lors des rébellions de 1737-1838. Ça fait longtemps. Pour beaucoup, ce symbole nous rappelle une époque révolue, un souvenir lointain dans l'histoire du Québec, ou bien rien ne pas en tout. Pour d'autres, c'est un emblème de liberté. C'est une histoire inachevée. Je me suis donc intéressé à savoir s'il existait encore un patriote, un patriote moderne. Ce symbole interpelle encore une frange de la population au Québec. Est-ce que les jeunes particulièrement s'intéressent au nationalisme et à ces questions, ou tentent à décliner avec le temps? Est-ce que le patriote moderne évolue dans un temps où les valeurs changent avec les générations d'avant, avec leurs parents, par exemple? Les objectifs étaient clairs, puisqu'il y a peu d'études empiriques sur le sujet, principalement sur les générations Y et les générations Z. La méthodologie simple, nous avons utilisé un sondage par opinion, 136 répondants, pour être précis, et nous avons évalué les quatre générations, c'est-à-dire les Baby Boomers, de 1946 à 1959, la génération X, 1960 à 79, et puis, jusqu'à maintenant, vous, probablement, la génération Z. J'ai fait également des entrevues avec des jeunes pour analyser si des valeurs rassemblaient ou divisaient les Québécois et les Québécoises. Premièrement, qu'est-ce que le sondage nous dit? D'abord et avant tout, l'identité québécoise, l'idée que le Québec constitue une nation et puis le déclin du français sont des enjeux qui rassemblent majoritairement les Québécois et les Québécoises. Avec, bien évidemment, quelques nuances. Sur 20 enjeux prioritaires à sélectionner en ordre, la protection de la langue française se termine au cinquième rang, avant, par exemple, la gestion du budget. Près de 70 % des répondants sont en désaccord avec le fait d'augmenter ou de diminuer les seuils d'immigration. Par contre, plusieurs questions divisent les générations, par exemple, la laïcité. Populaire chez les générations boomers, génération X, mais très défavorable au niveau des Z. Et puis, évidemment, l'indépendance du Québec. Donc, chez les générations boomers, on peut voir que 72 % sont, soit favorables ou très favorables à la souveraineté, tandis que lorsqu'on regarde la génération Z, 50-50. Pour conclure, honnêteté intellectuelle exige, il est important de mentionner que l'échantillon, évidemment, n'est pas représentatif de la population et de l'ensemble des Québécois et Québécoises, puisqu'elle n'est pas assez nombreuse. Et puis, évidemment, c'est possible qu'il y ait une surreprésentation de participants nationalistes à travers le sondage. et donc, si vous êtes intéressé à le faire, je peux vous le laisser à la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Merci. Merci. Alors, notre prochain présentateur, toujours de la Faculté des Lettres et sciences humaines, du baccalauréat en Histoire, son nom est Grégory Savioz-Bocq, et son stage a été supervisé cet été par le professeur Jean-Pierre Le Glonec. Le titre de l'affiche qu'il nous présente est « Histoire et mémoire d'esclavage au Canada, le cas des annonces d'esclaves en fuite dans les maritimes pour la période 1760-1830 ». Grégory, à ton tour. Bon après-midi, tout le monde. Alors, je suis Grégory Savioz-Bocq, étudiant en troisième année au baccalauréat en Histoire. Cet été, j'ai eu la chance de participer au stage d'initiation à la recherche sous la direction du professeur Jean-Pierre Le Glonec. J'ai travaillé sur un sujet particulièrement intéressant et particulièrement peu connu aussi, l'esclavage au Canada. Alors, c'est un sujet très intéressant parce qu'en fin de compte, l'historiographie a marginalisé l'esclavage en général jusqu'à très récemment. Donc, une recherche comme celle qui a été effectuée cet été est très importante sur ce sujet-là parce que pendant si longtemps, on a laissé de côté l'esclavage en général. Mais aujourd'hui, je parle de mon cas. J'ai étudié les maritimes, donc le territoire qui représente aujourd'hui les provinces de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard qui se nommait à l'époque l'île Saint-Jean. Donc, j'ai commencé par recevoir une proposition de questions de recherche par le professeur Le Glonec. Cette question de recherche était la suivante. « Qui sont les hommes et femmes annoncés en fuite dans les journaux canadiens de 1760 à 1830? » J'avais de la latitude sur la façon d'aborder la question, ce que j'ai utilisé. Donc, en fait, en premier lieu, j'ai regardé tout ce qui avait été fait auparavant par les experts et je me suis rendu compte que c'était très, très, très peu en fait. Seul le professeur à l'Université du Vermont, Harvey Amani-Whitfield, a travaillé sur l'esclavage dans les maritimes et il avait recensé une trentaine d'annonces d'esclaves en fuite. De mon côté, j'ai contacté les archives de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin d'obtenir des microfilms de ces journaux, en fait, de l'époque qui se disait, donc 1760 à 1830. On avait 53 journaux pendant cette période-là. Au final, seulement quatre vont contenir des annonces. Pour ce qui est l'idée du Prince-Édouard, c'est un peu plus compliqué. J'ai obtenu, avec la difficulté, deux journaux et il n'y avait rien de pertinent pour la recherche dans ces journaux-là. Mais, par exemple, la pandémie oblige. Tout ce qui est les archives, en fond, c'est gouvernemental. Il y avait moins de personnes qui travaillaient, donc c'était très, très long, malheureusement, avant de recevoir ce que je voulais. Donc, j'ai dû me tourner, laisser faire les archives et ma commande, et plutôt me tourner par les prix entre bibliothèques, donc auprès des bibliothèques de différentes universités ou de banques de données, afin d'obtenir mes besoins en microfilms. Donc, d'une fois que ça se fut fait, j'ai passé des journées complètes à la bibliothèque ici, sur les machines à microfilms, afin d'étudier et de passer en revue tous les journaux de cette époque-là. J'ai même repassé sur ce que Whitfield avait entrepris, parce qu'après avoir passé des heures et des heures sur une machine, bien, c'est facile de laisser passer une petite annonce comme ça, et si ce fut le cas, j'ai trouvé une dizaine d'annonces qui n'avaient pas été répertoriées par Whitfield. Donc, au total, j'ai trouvé 96 annonces d'esclaves en fuite que j'ai répertoriées dans une banque de données que j'ai constituée sur un document Excel. Sur ce document-là, donc, ma banque de données, il y avait 26 colonnes, donc 26 détails que je pouvais noter lorsque je lisais une annonce, ce qui me permettait d'avoir un angle de vue assez important et intéressant sur l'annonce. Donc, je peux vous nommer quelques résultats que j'ai trouvés après avoir tout passé en revue. Je vais me faire voir, mais... C'est pas mieux. OK. 74 %, dans le fond, des marrons, donc des personnes en fuite, se sont enfuies soit au printemps ou à l'été. 76 % de... Je vais me faire voir, OK. Bien, en tout cas, 86 % de ces personnes en fuite-là sont des hommes également. Et 29 %, donc près du tiers des annonces, ont été republiées dans les semaines ou les mois suivants la fuite de l'individu en question. Si on laisse de côté les statistiques pour un instant, j'ai également trouvé, mais en fait, réussi à trouver que c'est pas mal le même mécanisme qu'on soit ici dans les maritimes, où j'ai regardé aussi en Grande-Bretagne, dans les Antilles, c'est aussi pas mal toujours le même mécanisme lorsqu'on regarde une annonce d'esclaves en fuite. Donc, dans le fond, ça commence par la récompense qui est affichée au sommet. Ensuite, on a la date, la race du marron, le nom, l'âge, la taille, les traits physiques, l'habillement, une description de l'habillement, et finalement, un avertissement légal qui interdit toute aide donnée à l'esclave en question. Et également, évidemment, l'annonce sert à essayer de donner une meilleure perspective de qui est en fuite, mais également à réaffirmer le pouvoir de l'homme blanc sur le corps noir. Si je peux conclure ainsi, une recherche comme celle que j'ai effectuée cet été, c'est important parce que ça rentre aussi dans tout ce qui est avec le mouvement Black Lives Matter, qui prend de l'expansion depuis quelques années. Donc, ce mouvement-là nous a rendu compte à quel point la lutte et la résistance des personnes noires est longue et s'étend sur des décennies, voire des siècles. Et c'est tellement important de se remémorer ça, de se remémorer ces personnes qui ont été en fuite et qui ont vécu une vie d'esclave toute leur vie, parce que ces milliers d'hommes et femmes-là, qu'ils soient noirs ou autochtones, il y en avait aussi, ils font tous partie de notre histoire quand même. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Alors, c'est ce qui va mettre un terme à l'édition 2021 de la journée de la recherche de premier cycle en sciences humaines et sociales. Nous avions deux autres stagiaires inscrits à la programmation qui sont des étudiants de premier cycle de l'Université Bishops qui ont réalisé des stages de formation à la recherche cet été, mais ici, sous la supervision de professeurs de l'Université de Sherbrooke. Ils n'ont pas été en mesure de se déplacer pour être avec nous aujourd'hui, mais je vais quand même les nommer et mentionner, c'est-à-dire souligner la contribution des professeurs qui ont soutenu leur stage de formation à la recherche. Donc, le premier s'appelle Taylor Menard. Il est étudiant au baccalauréat en histoire, évidemment, à l'Université Bishops, et c'est le professeur Patrick Dramé de la Faculté des lettres et sciences humaines du département d'histoire qui a soutenu son stage d'été. Le titre de son projet qu'il a réalisé cet été était « The Scope of War, a Study of Roman and Carthaginian Identities Throughout the Second Punic War ». Alors, ça, c'était le projet mené par M. Ménard sous la direction du professeur Dramé. Et le dernier stagiaire s'appelle Mackenzie Holmes. Ce dernier est étudiant au baccalauréat en éducation à l'Université Bishops et c'est le professeur Olivier Desutère de la Faculté d'Éducation qui a supervisé son stage d'été. Et le titre du projet réalisé par ce stagiaire est « Renforcer les compétences en lecture et en écriture des adultes en francisation dans le but de favoriser l'engagement et la réussite dans les formations postsecondaires qualifiantes ». Alors, vous pourrez trouver leurs affiches au même endroit que les affiches des autres participants de la journée sur notre site web. Alors, ça, c'est important pour moi de le mentionner. Donc, nous en sommes au mot de la fin et à la remise des prix. Je vais débuter par des remerciements puis terminer par l'annonce des deux récipiendaires. Puis, par la suite, je vais demander aux deux personnes récipiendaires si elles sont évidemment présentes parce qu'il y avait des stagiaires qui avaient des cours cet après-midi, donc c'est pas impossible que les personnes ne soient plus présentes. Mais si elles le sont, je leur demanderais de rester une fois l'événement terminé pour qu'on puisse prendre les photos d'usage à l'avant. Mais donc, on vous fera signe au moment opportun. Donc, je disais que je tenais absolument à faire un certain nombre de remerciements. Très important parce qu'une journée comme ça, c'est logistiquement un défi de l'organiser, surtout dans le contexte. Puis, ça nécessite l'implication de plusieurs personnes. Alors, je voudrais remercier un certain nombre de personnes et ou de groupes dans l'ordre. Alors, d'abord, mes remerciements vont aux stagiaires qui ont participé à la journée. Je veux vous remercier chaleureusement. Nous sommes conscients du défi qu'on vous propose quand on vous demande de présenter les résultats d'un projet comme ça dans le cadre d'une journée comme celle-ci. Et vous avez relevé ce défi-là vraiment de main de maître. Alors, vraiment bravo pour vos contributions aujourd'hui. Puis, la réalisation de vos stages. Puis, on espère que vous avez bénéficié grandement de ce stage-là. et que pour certains et certaines, ce stage-là va avoir été l'occasion de susciter des vocations pour la recherche puis qu'on va avoir la chance de vous revoir au deuxième cycle. Donc, on pourra s'en reparler si c'est le cas dans les prochains mois, prochaines années. Alors, merci beaucoup aux stagiaires d'abord. Merci beaucoup aux professeurs, aux équipes de direction qui ont supervisé vos stages. Évidemment, les professeurs sont une… représentent une… c'est vraiment essentiel qu'on puisse compter sur leur appui pour que ce programme-là puisse prendre toute sa place et son… et obtenir l'impact désiré. Donc, vraiment, encore une fois cette année, merci à tous les profs, tous les profs qui ont décidé d'accompagner des stagiaires cet été. On l'apprécie vraiment beaucoup. Et du même coup, je remercie également certains de nos centres de recherche qui sont particulièrement impliqués dans le cadre de ce programme-là. là, je ne les nommerai pas tous puisqu'il y en a plusieurs, mais vraiment, on apprécie beaucoup l'implication. Alors, je tenais à le mentionner. Et finalement, je voudrais mentionner aussi adresser des remerciements aux facultés, aux quatre facultés qui ont… qui ont des étudiants qui ont participé au programme de stage cet été et à la journée aujourd'hui puisque les facultés contribuent aussi financièrement dans le fond au programme. Alors, un gros merci aux directions facultaires concernées. Donc, ça, c'est un premier ensemble de remerciements. Dans un deuxième temps, je voudrais remercier nos juges pour la journée d'aujourd'hui. Donc, les personnes, les trois personnes qui ont bien gentiment accepté de se prêter au jeu puis de nous rendre ce gros service-là. Puis, on l'apprécie vraiment beaucoup puisque, évidemment, ça fait partie de l'ensemble de la journée de remettre des prix. Puis, on leur donne quand même un défi substantiel puisqu'à partir de critères bien définis, on leur demande à la fois d'évaluer les affiches, mais aussi les présentations. Puis, c'est sur la base de cette combinaison-là qu'ils sont en mesure d'identifier les deux meilleures affiches et présentations à leurs yeux de la journée. Alors, un gros merci. Puis, ça, c'est vraiment très apprécié de notre part aussi. Je voudrais remercier Corinne Mavungou-Blouin aussi qui nous a accompagnés pour la logistique aujourd'hui. C'est Corinne qui est en charge de faire la transition pour les affiches, de gérer le chronomètre. Alors, merci beaucoup, Corinne. Corinne est une stagiaire de 2020. Donc, elle avait participé à la journée l'an passé. On trouvait ça… On trouvait que c'était un joli clin d'œil à faire de lui demander de nous rendre ce service-là cette année dans le contexte de la journée 2021. On voudrait remercier aussi beaucoup Tania Fayad, notre coordonnatrice au SARIC, qui est derrière l'organisation de la journée, toutes les étapes de l'organisation de cette journée-là. Puis, vraiment, Tania a travaillé très, très fort dans le contexte de la pandémie pour qu'on puisse réaliser l'événement. puis le tenir dans un contexte qui était le plus optimal possible. Donc, Tania, merci beaucoup, beaucoup. Et enfin, je voudrais remercier tous les membres du personnel, justement, de l'agora du carrefour de l'information. Donc, c'était vraiment apprécié votre soutien aussi. Ce n'était pas simple à certains égards de réaliser l'événement. Et ces personnes-là nous ont été d'une grande aide, ainsi que le personnel du STI. Donc, merci beaucoup à ces personnes-là aussi pour le soutien dans l'organisation de l'événement. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour pour les remerciements. Ce qui va m'amener à vous annoncer les deux récipiendaires de nos prix pour les meilleures présentations, meilleures affiches. Puis, je voudrais juste mentionner, préciser qu'il n'y a pas d'ordre. En fait, ce qu'on demande à notre jury, c'est d'identifier les deux récipiendaires et il n'y a pas d'ordre. Alors, je vais les nommer dans l'ordre alphabétique, à défaut, d'avoir un meilleur critère sur lequel m'appuyer. Et, comme je l'ai mentionné, si ces deux personnes-là sont toujours avec nous, je leur demanderais de rester pour les photos. Alors, la première récipiendaire est Mme Juliane Daou. Est-ce que Juliane est parmi nous? Non, elle a quitté. Donc, on aura l'occasion de l'informer rapidement de ce succès-là. Puis, on verra après comment on peut s'y prendre pour les aspects de promotion de l'événement. La deuxième personne récipiendaire est Mme Maya Savard. Donc, je comprends que Maya est toujours parmi nous. Et, Maya, une fois que l'événement va être officiellement terminé, ça va nous faire plaisir de t'accueillir à l'avant pour la prise de photos. Alors, voilà. On est rendus au bout. C'est la fin de l'événement pour cette année. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation. Je remercie évidemment également toutes les personnes qui sont à distance et qui sont certainement majoritaires en nombre puisqu'on ne pouvait accueillir qu'un petit nombre de personnes en présence. Donc, merci d'avoir été là soit en présence ou à distance. Je veux juste préciser que l'événement est enregistré, a été enregistré. Donc, il sera disponible sur notre site Web. S'il y en a qui veulent voir ou revoir des présentations, ce sera possible de le faire. Et les affiches aussi seront disponibles pour consultation sur notre site Web. Voilà. C'est moi qui vais conclure. Je pense qu'on oublie quelqu'un d'important là-dedans, c'est Jean-Pascal. C'est son initiative au point de départ. Annuellement, il se fait un plaisir de me gosser pour avoir plus d'argent. Mais comme c'est pour des étudiantes et des étudiants, je trouve toujours qu'on a un fond de tiroir, mais c'est vraiment important. En fait, l'idée, c'est de vous allumer là-dedans. J'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui allez décider d'aller à la maîtrise. Ça fait partie, en fait, pour nous du livrable. Pour les autres, j'espère que vous allez intégrer la recherche dans votre prochaine pratique professionnelle. Juste faire ça, ça va faire la différence pour la société. Merci. Merci, Jean-Pierre. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Alors, sur ce, bonne fin de journée à tous et à toutes. Puis au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501